Attendu comme le messie, cet épisode numéro 68 de cette incroyable carrière sur TEW, 1900, 1900, 1900, bah non, TEW 2016, on est même plus en 1900, on est en 2000, on est en mai 2000, et oui, même si j'ai sorti le bonnet de Noël, parce que c'est l'occasion de sortir un épisode à Noël, ça fait quand même depuis le mois de septembre qu'on n'a rien sorti, voilà, il s'est passé des choses, et si vous avez loupé les derniers événements, la grande nouvelle de début d'épisode, c'est qu'on perd Christian Cage, voilà, qui va rejoindre WCW, et qui va probablement aider WCW à regrimper en niveau, parce que le star power de Christian Cage, c'est pas banal, nous on va perdre un élément quand même très très fort, on a pas grand chose pour compenser, et comme vous le savez, si vous avez suivi à l'épisode 67, on aura d'autres deals à négocier, d'autres contrats à négocier, dont celui de Sextor Hardcastle, et ça aussi, ça va être un immense dossier, et niveau storyline, on a des trucs pas trop balles, entre l'arrivée de l'Undertaker, oh là là, en près du côté de WWF, qui s'associe à Raven, qu'est-ce qui se passe ? Raven, qui était censé prendre du recul, s'arrêter un petit peu, on va également avoir les premières confrontations entre Stone Cold Steve Austin et Cactus Jack, en qualité de vainqueur du dernier X-Race Tournament, pas mal d'autres petits trucs intéressants, dont une chose que j'ai faite, et qui va, je pense, vous ravir, on a recréé un Bond Split, mais pour un nouveau programme télévisé, nouveau programme télévisé qui va s'appeler Genesix, et oui, on est désormais à trois shows hebdomadaires, alors attention, je vais me concentrer surtout sur Hardcore TV et Extreme Zone, mais désormais, ça sera le lundi soir, en deuxième partie de soirée, donc on va être diffusé après Monday Nitro et WCW Nitro, on va avoir un programme qui s'appelle Genesix, où j'ai mis un peu tous les catchers, pas forcément très très importants de la compagnie, et je vais essayer de rappeler quelques petites personnes que j'ai en territoire de développement, pour me faire en fait une espèce de NXT, en quelque sorte, voilà, ça va un peu y ressembler, et si on veut faire un premier petit point sur savoir qui j'ai mis sur ce roster, je vais mettre mon petit filtre ici, je vais regarder la petite bande de Genesix, voilà, Genesix, ils seront tous disponibles pour bosser dans le main roster, pour info, donc il va y avoir Billy Kidman, Brian Lee, Bruno Sammartino en tant qu'agent, Chavo Guerrero Junior, Cybernético, Danny Inferno, Divenstorne qu'on vient de recruter, donc celui qui fera Crobart par la suite, du côté de WCW, dans le monde réel, Dirty White Girl, Dino Brown, Dragon Kidu, Hiroki Uno pour arbitrer, Jerry Lin, Johatan Kochman pour les interviews, Jun Kasai, Lady Alexandra, Madu Samicheli, Manami Toyota, Megumi Kudo, Minoru Fujita, Philippe Berry pour commenter les shows, Shane Helms, Shannon Moore, Sidaiko Junior, Steve Blackman, Stevie Richards, Takeshi Morishima, le Sandman en qualité de champion télé, puisque ça va être désormais, le championnat télé, ça va être un titre qui va être principalement disputé dans cette branche, et Tomohaki Onma, voilà, et il y aura donc deux, trois petits guests de temps en temps, on va essayer de ramener aussi, pouf pouf, pata pouf, voilà, des talons qui sont dans le territoire de développement, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de jeu encore prêt, je vais voir un petit peu comment ça se passe, je ne vais pas trop me prendre la tête en termes de booking, ça va être beaucoup du, on va laisser faire l'ordinateur, on va beaucoup utiliser l'autobooker pour ce show, comme je l'ai fait au début avec Extreme Zone, souvenez-vous par le passé où j'avais vraiment considéré ça en show secondaire, de toute façon c'est une heure de télé, j'ai un objectif minimal de 16% il me semble, je crois que c'est ça, 16% pour la qualité de show, par rapport au deal qu'on a, et le deal justement, attendez, broadcasting, le deal, c'est, attendez, 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 c'est avec USA Network, oui, même pas, minimum qualité c'est 15%, on est sur USA Network, c'est-à-dire qu'on est sur la chaîne qui diffuse Monday Nightro, qui a une bonne exposition, en fait l'idée derrière tout ça c'est surtout de donner de l'exposition à des mecs pour qu'ils puissent progresser en termes d'overness, et quoi qu'il en soit ça nous fera gagner de la popularité, et pour les gens en développement en fait le gros problème que j'ai par rapport à ma broche de développement, c'est que ça leur fait prendre de l'overness, principalement dans l'état de Floride, et là j'ai besoin d'avoir de l'overness à beaucoup plus d'endroits pour que les mecs soient prêts, et essayer d'être un petit peu plus big deal pour débarquer dans le grand bas. Donc voilà, USA Network, merci de nous avoir accueillis, ça n'a pas été dur à négocier d'ailleurs, et d'ailleurs je dois renouveler les deals avec Skyport pour ArcCore TV et Extreme Zone, je vais refaire un petit tour là-dessus en off, parce que ça c'est notre diffuseur en Europe et en Angleterre, et il faudrait que je pousse un petit peu plus l'Angleterre, donc je vais peut-être me diviser en deux, je vais voir un petit peu quels sont les prérequis, qu'est-ce que je peux faire, et on va essayer de trouver, soit on va reprendre le même deal, soit on va le changer un peu après. Voilà, retour un petit peu sur les titres, champion héritage Rob Vandam, champion junior Psykosis, il va falloir développer des trucs autour de ça, parce que c'est pas terrible. Les champions à trio, ça me gêne un petit peu que ça soit Tommy Dreamer, Burberry Dudley et Devon, mais ça va peut-être être de courte durée, surtout que les Dudley Boys les renvoient dans un programme par équipe avec les actuels champions. Le champion TV, le Sandman, le champion du monde c'est Steve Austin, qui a un peu moins de prestige d'ailleurs que le champion héritage, qui est un peu bizarre. 15 défenses de titre pour Austin, qui a, il me semble, égalisé le record de Terry Funk. Le record de Terry Funk, on est loin du record en revanche du Sandman. Ah non mais pas si loin, on est à 17, le Sandman il est à 17, donc pas si loin, pas si loin le Sandman, pas si loin. Champion par équipe, c'est toujours Périssature des Sensei Scorpio, en attendant le retour de blessure de Monsieur Sensei Gilbert, et dernier vainqueur du X-Ray Stormman, Cactus Jack, qui peut à tout moment donc décider d'affronter le champion Steve Austin pour le titre. Voilà, on est bien, on va partir pour Accord TV, il n'y a pas d'autres prérequis, d'autres choses que vous ne savez pas. Il y a Taz qui va nous rejoindre dans pas longtemps, ce qui est déjà pas mal. Et un classique, Kairi Sane ! Juste de ça, elle est de retour à la WWE, bah Kairi Sane ! La flûte ! Sous-titrage ST' 501 Alors Accord TV, on est parti, on est dans la Twistate. C'est ça, on est dans la Twistate ? Il me semble que oui. J'ai mis la Twistate. Quoi qu'il en soit, on est devant 20 000 personnes au KI Roop Arena. Alors si c'est la Twistate, c'est une nouvelle arène, parce que ça ne me dit rien. Bref, Onma et Lee, dans le pré-show, vont battre ? Ils vont battre ? Non, non, non. Ah bah si, ils ont gagné. Ils ont battu Megumi Kudo et Toshiaki Kawada. 17 minutes, 77. Brian Lee qui a fait le pin sur Megumi Kudo. Avec un Concelection, c'est ça le nom de son finish ? Eh bah dis donc. Onma était le weaklick, c'était le moins bon des 4. Il a fait une note de 56. Kawada un 77. Brian Lee un 74, ce qui est plutôt honnête. Avec Sunny Ringside, bien sûr, qui manage Onma et Lee. Sunny qui, dans notre réalité alternative, ne renversera personne en bagnole et se comportera bien. Je pense. En tout cas, je lui souhaite. Devon Storm pour ses débuts dans le pré-show. Bah ouais, on va le tester. Bon, il est Hansman Talent, bien sûr. Il est en tant que jobber. Mais il vient poser quelques petits problèmes avec Psychosis. Le titre Cruiserweight n'est pas en jeu. C'est vraiment une histoire de le tester. Et Psychosis fait du très bon taf, lui, par contre. Il est au-dessus de tout le monde. Il fait un 78. Devon Storm a un petit 50. Il va le mettre paisiblement dans la division de jobber. Voilà, tout simplement. 78 d'offres, ça me va. Pour le pré-show, c'est décent. Et on a un bon dernier match de pré-show avec Steve Corino et Jerry Lynn qui revient de blessure. Steve Corino va battre Jerry Lynn pour poursuivre un petit peu les bonnes performances. Il fait d'ailleurs une excellente note de 87 en solo. Jerry Lynn aussi, ça marche pas trop mal. 75. C'est aux attentes. Steve Corino, je suis agréablement surpris. Si on commence à avoir des notes indiffes de la suite, ça me va bien pour la suite des opérations. 80. Ok. On est parti. La carte principale. Et comme je l'avais annoncé à l'épisode 67, je sais que ça date, Cactu Jack va bien confronter Steve Austin. Mais pas tout de suite. Ça sera dans le dernier segment de la soirée. Puisque Austin n'est pas encore arrivé. Cactu Jack est venu au ring accompagné de Terry Funk et du Sandman. Il va passer d'ailleurs le micro à Terry Funk qui lui s'adresse encore une fois à Bret Hart pour se dire que c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Quand est-ce qu'on aura l'occasion de s'affronter ? Et le Sandman est là avec le nouveau championnat de la télé. D'ailleurs, il est félicité par Cactu Jack et Terry Funk. Et Paul Heyman se pointe à ce moment-là. Parce que Cactu Jack, lui, il veut avoir Steve Austin. Et quand ils amènent Paul Heyman dans l'équation, en fait, le Sandman, il annonce avec Terry Funk et Cactu Jack qu'à la différence de Bret Hart, eux, ils font beaucoup de choses pour les jeunes talents. Ils essayent toujours de les mettre en avant, les amener avec eux, de les hisser sous leurs ailes. Et c'est pour ça que le Sandman sera désormais le champion représentant de la nouvelle branche Genesics que Paul Heyman, d'ailleurs, officialise. Et Paul Heyman, il se dit, ça tombe bien, parce que j'ai pas trop envie de voir la gueule du Sandman par ici. Donc si on peut vous diviser, eh ben on vous divise. Et Austin, quoi qu'il en soit, reste le champion dominant. On se vient de préparer à l'avenir. Vous allez juste préparer les nouvelles personnes qui vont se faire dézinguer par Steve Austin à l'avenir. C'était les déclarations de Paul Heyman. Bien. Par rapport au Sandman, donc oui, il part là-bas. Il y aura donc des jeunes talents et aussi des gens dont je sais pas trop quoi foutre qui vont être là-bas. Et Austin donc arrivera plus tard pour confronter Cactus Jack. Voilà, ça fait un bon segment d'ouverture 94. 94, c'était ma manière d'introduire Genesics qui sera diffusée, je le rappelle, le lundi soir. Bubur et Dudley contre Sensei Scorpio. Bah c'est pas terrible, c'est pas ouf. Ça me fait qu'un 75 avec un Bubur et Dudley qui galère un petit peu à la fin dans ce match de un peu moins de 16 minutes. Pendant, on nous décrit ça quand même avec du great wrestling, du bon cadre, de la décentraction de la part du public. Sensei Scorpio va battre Bubur et Dudley. Alors c'est face contre face, évidemment. Et mauvaise intervention de Devon Dudley qui va malheureusement percuter Bubur et Dudley qui va lui coûter la victoire. On est dans ce programme autour des championnats par équipe. Les performances individuelles, c'est 81 et 85. J'ai voulu commencer avec un match en solo. Ça va être mieux de faire des matchs par équipe. Entre tous, Beaumont, bon. Un peu d'acevant. Un peu d'acevant. Raven. Ah, s'il donne l'interview de Raven. En compagnie de Jonathan Coachman. Donc ça a été enregistré, je trouve que ça a été travaillé, que c'est pas du direct. Et Raven qui est intervenu à la fin du main event de Extreme Zone. En compagnie de l'Undertaker. Pour attaquer Sextor Hardcastle. Qu'est-ce que ça veut bien dire ? Et surtout, qu'est-ce que tu fous encore là ? Normalement ton clan est censé être dissous. T'es censé être off. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette attaque te dit Jonathan Coachman ? Raven dit que je ne veux pas me mettre en porte-à-faux avec la ECW. Je veux bien respecter mon engagement. J'ai juste envoyé Sextor Hardcastle. J'ai juste envoyé un message d'alerte à Sextor Hardcastle. Et en vrai, ce n'est pas vraiment lui que je cible. Je cible absolument tout le monde. Puisque en mon absence, l'Undertaker aura le contrôle de mes opérations. Sans dire vraiment qu'il reprend le nom de son écurie. Ce n'est pas le culte d'Edgar Allen Poe. Mais attention, attention. L'Undertaker est là pour continuer mon œuvre. Et moi, je vais m'absenter pour une durée indéterminée. Qui sera bien entendu à l'appréciation de la ECW. Comme ça avait été convenu. Mais je m'assurerai que tout soit bien. Et encore une fois, il insiste. Ce n'est pas que Sextor Hardcastle. N'allez pas croire que j'ai encore de l'unfinish business avec ce gars-là. J'ai mes petits deals. J'ai mes affaires. Ça concerne des gens. Vous verrez. En temps voulu. Mais ça va me garantir de revenir en haut de la carte. Et d'aller chercher ce qui m'appartient déjà. A savoir le titre de Steve Austin. Raven très énigmatique dans cette promo. 94. L'Undertaker va-t-il revenir ? Sextor Hardcastle, il n'est pas là. Il vend justement ce qui s'est passé la dernière fois. Quoi qu'il en soit, il fait une bonne promo. Donc toujours aussi cryptique. Mais on ne va pas le revoir pendant quelques temps. En vrai, je lui donne un petit peu de vacances. Il va souffler Raven. Il a beaucoup bossé. Le Raven Death Squad contre Vaillant Kanduk. Très déçu de cette note de 79. Parce que là, j'ai vraiment deux équipes sur lesquelles je compte. Alors Raven. Le Raven Death Squad. Donc les anciens bras alliés de Raven. Leviathan et Matardi. Bon, Matardi va être occupé avec Jeff Hardy dans quelques temps. Justement, c'est ce même Jeff Hardy qui va coûter la victoire à son équipe. Vaillant Kanduk remporte la victoire. Al Snow bat Matardi. 79. J'essaie toujours de protéger. Voilà. Leviathan ne vont pas qu'ils se prennent de pin. Ça me fait 15 minutes de match. 79. Bon, les perfs indifs sont très très bonnes. Abyss 98. Al Snow 92. Ça fait un peu avancer les storylines. Mais c'est pas non plus exceptionnel. Ok. Pourtant, Leviathan, là, on team 86. Match storytelling. Ouais, ça n'a pas aidé plus que ça. Chris Benoit contre William Regal. Lord Alpha de Regal, pardon. Dans notre réalité, c'est Lord Alpha de Regal. Ça ne m'a fait qu'un 78. Alors attention, j'ai mis un match court. Moins de 10 minutes. Ça ne va pas non plus les avantager. Ils font un bon 92-93. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais on a terminé ça en match nul. C'est un draw. Ça se termine avec une double disqualification. Ça conduira donc à une revanche entre tout le monde. C'est histoire de faire vraiment débuter un peu. Prendre le programme et de justifier d'autres rencontres. Ça m'a occupé 10 minutes sur mon emploi du temps. Brian Pillman. Backstage. Brian Pillman. Il est censé faire son retour aussi à la ECW. Après avoir malheureusement connu pas mal d'échecs. Il est backstage. Pour l'instant, il n'a pas de programme. On le voit juste se balader. Et Brian Pillman surprend Stephanie McMahon. Qui discute avec quelqu'un au loin dans une voiture à côté d'une limousine. Ce quelqu'un, on arrive à un petit peu plus zouber, c'est Christian Cage. Il n'est pas encore parti à la WCW. Là, apparemment, il se casse. Il est venu régler quelques derniers petits trucs. Ils sont en discussion. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Mais Brian Pillman et le caméraman, ils ont un oeil sur le truc. Stephanie McMahon et Christian Cage s'embrassent. On avait eu le sous-entendu de Christian Cage. Comme quoi, il sortait avec Stephanie McMahon. Mais il y a quelque chose de plus intriguant à tout ça. C'est que Stephanie McMahon, on le sait pourtant, c'est la fille de Vitz-Macman. C'est WWF. Elle part avec Christian Cage dans cette limousine. Sur lesquelles l'immatriculation qui est notée, c'est WCW. Brian Pillman se fait découvrir le poteau rose et se dit, « Hum, hum, il y a quelque chose de louche là-dessus. » Stephanie McMahon, Christian Cage, ok. Sans. C'était la dernière appellation de Christian Cage à la ECW. C'est-à-dire qu'il part ce soir. Voilà. Je ne l'ai pas remis dans un combat. Je me suis dit, j'aurais pu l'exploiter encore une dernière fois. Mais je vais l'exploiter pour un truc à la fois réel. Voilà, tout ça. Un petit plan simple. On verra bien. La par K contre Billy Kidman. Un match pour combler, mais qui finalement ne fait pas, avec deux mi-de-quart d'heure, bien mi-de-quart d'heure, une moins bonne note. Enfin, ça ne fait pas une note moins bonne que les matchs où j'attendais plus. Ça fait 1,77. Billy Kidman va battre plat par K. On n'en parle plus avec un shooting Star Press. Ce qui était intéressant, c'est que le Sandman est à la table des commentateurs. Ils ont envoyé un petit peu des fuyons avec Billy Kidman. Le match, l'attention, elle a été surtout portée sur les questions que posaient les commentateurs au Sandman par rapport au nouveau programme Genesics, qui commencera la semaine prochaine. Kurt Angle, backstage, interviewé par Kimberly Page, fait état de sa position. Il veut aller chercher le championnat héritage de Rob Van Damme dès lors qu'il en aura fini avec les Mexicains. Doré Mysterio, bien sûr. Et Tommy Dreamer l'interrompt à ce moment-là. Tommy Dreamer, puisque lui aussi, il a des vues sur le championnat héritage de Rob Van Damme. Il ne veut pas lâcher l'affaire par rapport à ça. Kurt Angle, Tommy Dreamer. Mais si Angle avait été le meilleur ces dernières semaines, on continue de se chercher un petit peu. on retrouvera tout ce beau monde dans un gros match 3 contre 3. Eh bien, c'est tout de suite. C'est même ce qui fait office de main event pour l'épisode. Ce n'est pas non plus le match du siècle. Ça ne me fait qu'à 85. Kurt Angle va faire équipe avec les Buzzkillers, contre Tommy Dreamer et Tirera Mortal. Je m'attendais vraiment à une meilleure note au vu des forces employées. Ça ne me fait qu'un petit 85. Ça ne me fait qu'à 85. Et au vu des performances individuelles, bon, c'est Sixpack qui est le plus à la traîne avec un 81. Même Super Crazy fait 84. Victoire, cependant, de Kurt Angle sur Tommy Dreamer. Après une intervention manquée de Rob Van Damme. Rob Van Damme, il a voulu un petit peu se mêler de l'affaire et aider les Babyface. Mais encore une fois, entre Tommy Dreamer et Rob Van Damme, il y aura un peu de rifi dans l'air après cette miscommunication. Enfin, le dernier segment de cet épisode. Cactus Jack, Steve Austin, la confrontation. Et Cactus Jack fait comprendre à Austin que pour le moment, pour l'instant, quand il voit les 15 défenses de titres et les méthodes employées, etc. Ok, il y a quelques petits exploits sympas. Mais à mon sens, si Cactus Jack venait maintenant dans la bagarre avec Austin, ce ne serait pas intéressant pour personne. Il prendrait le titre et puis basta. Donc en fait, il veut mettre à l'épreuve Austin. Il veut attendre un petit peu et de ce fait, il reverse un petit peu la situation. Ce n'est pas Cactus Jack qui court derrière Austin. Puisque c'est Austin qui a demandé un meeting à Cactus Jack. Austin va avoir une autre étape avant à franchir. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut ce titre et qui mériterait également de l'avoir. Quelqu'un qui est parti de la compagnie, qui revient plus fort. Et c'est Taz. Il n'y a pas de surprise, c'était affiché. Taz qui fait son retour et qui attaque Austin. Et Taz, selon Cactus Jack, est celui qui mériterait d'avoir une opportunité au titre avant lui. Il est sympa, Cactus Jack. Il est sympa. Il a créé un beau moment pour le retour de Taz. Voilà. Les originaux de la ECW sont de retour. Bien. Enfin, du show, note 200 pour terminer. Ça, ce n'est pas trop mal. Mais ça ne me fait qu'à 87. Ce qui n'est pas une note exceptionnelle. Quand on connaît notre potentiel, ce n'est pas non plus la zinzinade. Deux angles à 100. On va rester là-dessus. Très bien. Bon. On relance un petit peu les attrilles. Taz, Austin. On va préparer ça. Je ne sais pas si ça se fera en pay-per-view. Ou si on va garder ça pour un weekly. Je vais de toute façon tester Taz. Taz, il aura un match ou deux à faire avant. Pour voir un petit peu son état de forme. Pour voir si ça peut main-eventer en pay-per-view. A voir quand même. Parce qu'il n'a plus la même overness. Il est désormais... Je crois qu'il est over... Il est upper mid-quart d'heure ? Upper mid-quart d'heure. J'étais en négociation avec Apocalypse. Ouais, c'est un rookie de 19 ans, Apocalypse. Qui avait des bonnes stats. Je me demande si ce n'est pas un mec qui est général à la tournante. Mais si, mais non, mais non, Apocalypse. C'est Rick Victor, je suis con. C'est Victor de Connor et Victor. Mais sur la photo, on a l'impression qu'il a déjà 45 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, c'est Victor de Connor et Victor. C'est pour l'envoyer en territoire de développement. Ce n'était pas si mal. Ok. Ok, complète contracte. Bah ouais, vas-y. Let's go. Apocalypse ! Il a déjà un bon nom, lui. Il commence bien. Chris Benoît, selon son opinion, Abyss va devenir une star. 40.99, ce sera notre référence. Ultra Seven va là à la Noah. Non, il s'est vu proposer un contrat par la Noah. Ah oui, c'est vrai que la Noah, il débarque. Et Christian Cage quitte la ECW. Ça y est, c'est parti, on n'a plus Christian Cage. De ce fait, on est toujours à la seconde position, quoi qu'il en soit. Et je pense que oui, dans l'ordre établi, on est toujours devant WCW. Même si les frères... Ouais, WCW, là, avec Christian Cage, ils vont frapper très fort. Ça va être intéressant. On va surveiller quand même les premiers mouvements de Christian Cage du côté de WCW. Je suis curieux de voir ça. Je suis un peu triste de ne pas l'avoir conservé, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est la vie ! C'est la vie ! Comme le disait Tegan Nox avant qu'elle soit Tegan Nox. Encore des petites informations. Apocalypse, il faut que je lui trouve une place dans le roster. Akira Nogami fait une tournée avec Eurostars. Brian Pillman, fin de contrat. Ça y est, c'est parti, on va devoir gérer ça. Tomo Akionma, body type change. Ok, il est désormais musculaire. Sid Vicious est désormais tond. Ça, je m'en fous un peu. Shane Hems, il est musculaire aussi. C'est bien les mecs. Alors, Brian Pillman. On est une bonne inspiration parce que ça, ça va être quelque chose. 37 000, il y a réclin de combien ? 54 400 pour Brian Pillman. 54 400. Vous voyez où je voulais en venir avec Brian Pillman ? Sur le segment. Ça peut être un truc un peu double tranchant. Parce que je me doute que s'il y a quelqu'un qui va faire une contre-proposition folle à Brian Pillman, ça va être WCW. Et donc, voilà, voilà. Voilà, voilà. Bah ouais, WCW, ils vont tenter de le récupérer. WWF, ils ne sont pas trop à l'offensive quand je propose des deals. Je ne vais pas proposer la Dengs. Je ne vais volontairement pas proposer la Dengs pour avoir un peu de, comment dire, un peu de marge. S'il y a une grosse offre WCW. On va partir sur, bah, ne pouge jamais en dessous d'un permis de quart d'heure. On va repartir sur trois années, 30 000, tout ça. Et on va grimper par la suite, en espérant, bien sûr, que WCW ne fasse pas non plus une offre de zinzin à 100 000 balles. Make New Offer ! On est parti, on rend le contrat officiel. Le contrat est fait, Brian Pillman a une nouvelle proposition sur la table. On rend à plus de 50 000 dollars, ce qui est quand même loin d'être déconnant. De toute façon, on ne va pas avoir d'informations si la WCW propose quelque chose pour l'instant. Là, on est dans le mid-Atlantique, ce qui est bien, on va rester là-bas. Et on est parti pour le booking de Xtreme Zone. C'est parti. Un épisode d'Extreme Zone, donc dans le mid-Atlantique. 18 277 personnes qui débutent dans le pré-show avec un combat entre Laparka et Jinsei Shinzaki. Pas de hype particulière. On est vraiment avec mes lower mid-carders de chez la grosse lower mid-card. Victoire de Laparka. Et oui, qui a battu Jinsei Shinzaki en 14 minutes avec son Sky Twister Press. Ça me fait une note de 72 au global. La perf de Laparka est honnête. C'est le pré-show. On donne du momentum, on fait ce qu'on peut. Les Pitbulls contre Megumi Kudo et Toshiaki Kawada. Ça me fait un immense 87. C'est un tag team de collar match. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que j'ai deux collar match. Je n'en fais jamais. J'ai mis ça en tag team de collar match. Rien qui justifie ça, c'est dans le pré-show et c'est des tests. Les Pitbulls ont battu Megumi Kudo et Toshiaki Kawada. Qui avaient déjà perdu contre d'autres membres du clan du Mordor Bull Gang. Mais les notes sont exceptionnelles. Bon, Miku Mikudo un peu à la traîne. Mais on fait un 87 au global. Ce qui est loin d'être déconnant. Chavo Guerrero contre Rob Van Damme dans le dernier match du pré-show. Victoire de Rob Van Damme, bien sûr. On a quand même donné 20 minutes. Parce que Chavo Guerrero Junior, ce n'est pas un mauvais worker. Et c'est surtout de grosses pertes de Rob Van Damme qu'on n'a pas vu catcher encore cette semaine. Et qu'on ne verra pas catcher de ce fait non plus dans l'extreme zone. Mais il aura un petit angle derrière. Donc c'est pour ça, ça justifie sa présence. Et le fait qu'il viendra s'adresser à nous un peu plus tard. On débute le show avec quelqu'un qui a peut-être des choses à se reprocher. Vu ce qu'a découvert Brian Pillman. C'est Stéphanie McMahon. Qui est ravie de nous apprendre que ce soir, dans le main event, Taz fera ses débuts dans un match par équipe 3 contre 3. Et que Steve Austin est également présent. D'ailleurs, il arrive Steve Austin. Il nous fait honneur de sa présence. Et Austin est vite interrompu. Alors qu'il était en train de s'adresser à Taz directement. Et de l'attaque surnoise et vicieuse dans le dos. Voilà Bret Hart, Steve Corino et Lance Storm. L'espèce de Team Canada, Excellence of Execution. Qui vient donner une petite faveur. Apporter une petite faveur à Austin. Disons qu'ils vont régler le cas de Taz, de Cactu Jack et de Terry Funk. En même temps, ce soir dans le main event. Puisque ça sera ça le 3 contre 3. Que si leur équipe remporte la victoire. Bret Hart a toujours des vues sur le championnat d'Austin. On reste quand même dans un bon petit segment. Qui me fait un 92. Steve Corino fait un masterful job of improvisation. Je vois ça. Ça me fait plaisir. 92 c'est ok. Ça me fait progresser plusieurs storylines à la fois. Tant mieux. Chris Benoit contre John Zanding. C'est une wild brawl. C'est une victoire de Chris Benoit. En 11 minutes 44. Lord Alfred Wiggle a tenté de faire la distraction. Il met toujours un petit peu les éléments de son clan. Dont on fait partie de John Zanding à l'épreuve. 78 pas exceptionnel. Victoire de Benoit. Pour l'instant j'attends un peu plus de ce programme. Et j'attends quand même des meilleures perfs globales sur les combats. Après c'est pas trop pénalisant. Vu l'endroit sur la carte où se trouve ce match. Bam Abigolo, Sixpack et Brian Lee vont challenger Tommy Dreamer. Pour un match pour les championnatriaux. Alors Brian Lee. Y'a rien qui justifie ça vraiment. A part qu'il est pote avec Bam Bam et Sixpack. Mais Sixpack ils étaient dans le match à 3. Où ils ont battu Tommy Dreamer. Mais Tommy Dreamer ils n'étaient pas équipe avec les Dudley Boys. Donc on est parti. Sony elle réclame le match. Et bah le match on l'aura. Défense des championnatriaux dans un mauvais match. 75. Mauvais match. Match moyen on va dire. Tommy et les Dudley Boys conservent les titres. Ouais. Ils vont pas les perdre maintenant. On va quand même mettre un peu plus de défense de titres. Brian Lee clairement le weak link. Qui est bien en dessous de tout le monde. Ah oui là il fait un 64. Et dire qu'il a fait quasiment un 80 dans un match du pré-show. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Les Dudley Boys les matchs triaux aussi. Ils font des 90 en attendive. Ce qui est pas aussi bon que Tommy Dreamer. Qui fait un gros 96. C'était pas GGN. Y'avait pas de storyline particulière sur le match. 75. On en parle plus. Rob Van Damme claque une gigantesque promo. Puisque ça me fait une note 200. Au micro de Kimberly Page. pour valider le combat contre Kurt Angle. Ça sera la semaine prochaine. À ArcCourt TV. Ça a été validé par Polyman. En fait je reculerai pas devant un défi. N'emplaise à Tommy Dreamer ou à d'autres personnes qui veulent avoir la priorité. Je vais affronter Kurt Angle. Le remettre à sa place. Et poursuivre mon règne de champion héritage. Rob Van Damme. Simple, net et précis. Ok. Belle annonce. Al Snow, Léviathan. Ah oui. Vu que Léviathan il a perdu son match contre Al Snow. C'est Matardy qui avait pris le pin. Là Al Snow affronte Léviathan. Ça va se terminer en victoire par disqualification d'Al Snow. Parce que Léviathan il a utilisé des tactiques un peu déloyales etc. Il a gardé un étranglement trop longtemps dans un coin de ring. Et l'arbitre a fini par le disqualifier. Tu vois les finishes un petit peu chiants. Ça me fait quand même un gros et un gigantesque 85. Attention Al Snow ça dit me getting stale. Ah à prendre en compte. Ouais non super le 85. Très très bon. Et derrière il y a bagarre bien sûr avec Abyss. Léviathan Abyss. Grosse bagarre. Voilà on essaye de les séparer. Il y a Kimona entre tout ça. Un 89 évidemment on va arriver sur un Léviathan Abyss à un moment donné. On a un gros 3-way. Alors là par contre je suis très agréablement surpris de la note. Parce que c'était pas le match qui était là. J'ai pas mis un Calm the Crown. Je leur ai même dit allez-y voler le show avec Heather White. Faites nous rêver. Malenko, Juventud, Kazayashi pour à nouveau déterminer un aspirant numéro 1 au titre de Psychosis. Victoire de Juventud Guerrera là où on devait arriver évidemment. Victoire de Jouvi. Kimba Malenko et Kazayashi en 20 minutes. Et c'est un match qui était très apprécié avec un gros et un très solide 91. Bravo messieurs. Bravo messieurs. Ça va faire reprendre un petit peu de note à la storyline de la Juventud Rédemption. Juventud Guerrera va-t-il remporter ce championnat junior en tant que Babyface cette fois-ci. Brian Pillman. Il intercepte Stephanie McMahon et lui dit il sait. Il l'a vu. Il a vu ce qui se passe. Il l'a vu partir avec la voiture de WCW. Il s'étonne parce que c'est la fille de Vince McMahon. Donc c'est un peu la porte d'entrée au lit avec WWF. Est-ce qu'elle comploterait pas ? Il a vu le bisou avec Christian Cage. Il lui pose des questions. Il veut savoir ce que tout ça signifie. Stephanie McMahon elle nie tout en bloc. Et elle dit à Brian Pillman que ses relations pourraient le faire virer. Si jamais il fouille son nez dans des affaires un peu trop armes. Ah ! Stephanie McMahon a-t-elle vraiment des choses à cacher ? 98. Et il évoque tout. L'Undertaker. L'Undertaker il vient de WWF. Ça vient bien de quelque chose. Et pourquoi il a attaqué Sextorad Castle ? Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est un coup monté de Christian Cage ? Est-ce que c'est au plus large un coup monté de WCW ? Oh là là ! Le complot ! Le complot ! Et enfin le main event ! Bah me fait qu'un 88. Wouf ! Wouf ! Même Taz il fait 84. Taz... Alors Bretthard a la moins bonne note évidemment parce que c'est Bretthard. Il est vieux. Bretthard déjà. Il est vieux donc il fait un 71. Corino, Landstorm il fond des 86. Cactus Jack incroyable 96. Terry Funk il a beau être vieux lui il fait 92. Taz 84. Un peu en dessous de ce que j'espérais Taz. Pas forcément grave. 88. Les storylines avancent. Avec le segment je dirais. Bon. On perd même un peu de 8 dans le segment, le gros segment Bretthard Terry Funk. Mais que voulez-vous ? Bretthard Terry Funk, victoire évidemment des Babyface. Austin a tenté un petit peu de distraire Taz pendant le match mais ça n'a pas servi à grand chose. Le momentum pour les Faces. 90. On a fait un bien meilleur show que Hardcore TV avec Extreme Zone. On devrait faire un petit peu plus de 41 points de rating. Logiquement, si on fait bien nos calculs. On a le profit de Brian Pittman justement. Brian Pittman va-t-il quitter ? Y a-t-il y avoir proposition de contrat ? Là je m'y attends à ce qui est proposition de contrat, qui est contre-attaque. Et bien voilà justement des contre-attaques. On en a. On en a. Il y en a. Elles sont là. Extreme Zone 42.50. Ah oui là c'est très très bon Extreme Zone. Nouvelle amitié à la WWF entre Percy Pringle, à savoir Paul Behrer et Owen Hart. Très bien. Ils sont copains. La WCW a fait évidemment une offre à Brian Pittman. Et ils en ont même fait deux. Rival Bid, Offer et Rival Bid. Ok. Vampiro rejoint la WWF. Nick Patrick. Ah ouais. Nick Patrick en fin de contrat. C'est un bon arbitre Nick Patrick ou pas ? Il a des bonnes stats dans le jeu. 91. Il y a des meilleures stats dans le jeu qu'en vrai. C'est pas non plus un arbitre je gêne. Nick Patrick. Je lui ai fait une offre. Je lui ai fait une offre. Juste pour faire chier WCW. J'ai fait une offre à Nick Patrick. Et quitte le CMLL. Bon allez on est parti. Brian Pittman. Alors nous on a 54 000 sur la table. Eh. 73 000. 73 340. Bon. Ah. Déjà. Déjà on est obligé d'aller sur le Toggle Smart. Bah ouais on veut se mettre là. 850. 73 850 c'est bien. Il y avait 37 000 en bonus. On va mettre 46 000. C'est un meilleur bonus. On va aller sur 4 ans. Et on va mettre le bonus qu'on avait pas encore mis. Le bonus de 20%. Par événement. Voilà. Pas de push en dessous de upper mid-carder. Et en avant gagnant. Voilà. C'est l'offre principal là pour l'instant pour Brian Pittman. Il a dit que c'était mon offre favorite. Ok. Ok. Et c'est bien parce que tonton Paul Heyman. Il est pas venu s'en mêler. Bien. Bon. On va croiser les doigts. Eh ben on va faire juste le petit débrief. De Genesics. Pour le premier show. Ça sera. Je vous dis. Je vais quasiment rien peaufiner en termes de booking. Ça va aller très vite pour moi. Ça va être l'auto booker. Et puis basta. Ah on a peut-être d'avant. Avant une contre proposition pour Brian Pittman. Bon y'en a pas. Y'en a pas. Y'a Sambo Asako qui a signé avec la NOA. Y'a Tomo Akionma qui part en tournée chez Eurostar. Et Nick Patrick qui a eu une contre proposition. Je m'en fous un peu. C'était juste pour faire chien que j'ai fait ça. Ni plus ni moins. Voilà. C'est le début de Genesics. On est devant 2000 personnes dans l'Ontario. On est à Aberdeen dans l'Ontario. Voilà. Et j'ai mis auto booker. Donc là y'a un angle entre Landstorm et Megumi Kudo. Je sais pas si ça va me déboucher sur un match. J'ai mis l'auto booker. Donc j'en sais rien moi. Megumi Kudo et Landstorm ils ont un angle. Et après y'a un angle avec Billy Kidman. L'angle est catastrophique. Ça fait un 44. On parle la même langue dans l'Ontario. Qu'est-ce qu'il s'y passe ? Pourquoi ça marche aussi pas bien ? 44. Catastrophe. Après les mecs sont pas très populaires là-bas. Billy Kidman par contre quand il fait du catch contre Dragon Kid ça marche bien. Ça me fait un 79. C'est vrai y'a un show qui commence par deux angles. Billy Kidman tout quoi qu'il en soit il aura je pense des vues sur le championnat du Sandman. Parce que j'ai créé une storyline entre les deux pour que ça soit un peu le programme phare. Je crois que ça n'a rien d'auto booker entre les deux. On est juste en train de donner du momentum à Billy Kidman. Voilà qui bat Dragon Kid. Très bien. Y'a un match entre eux. Nouvelle équipe composée de Jun Kasai et de Minoru Fujita qui s'appelle Oriam Zero Cool. Qui va affronter Moore et Ames. Ça me fait un 62. C'est pas ouf ouf. Et Moore et Ames remportent une victoire. Faut bien qu'ils battent quelqu'un un jour. Dans un match court. 7 minutes 35. Là l'or dit ça m'a booké un match très très court. Jun Kasai était le Winkling. Il a fait un 47. Après je tente d'aller gagner un peu de popularité dans l'Ontario. C'est aussi le but de la manœuvre. Silver King et Kawada ont un petit angle backstage avant de s'affronter. Je pense ce soir dans le Main Event. Ouais bah voilà c'est ça. C'est le match du Main Event. Main Event pour ce premier épisode de Genesic. Je vous ai dit ça allait être un peu claqué. Mais c'est quoi qu'il en soit un match solide. 76. Pour ce qu'on veut faire. Silver King va battre Toshiaki Kawada. Et c'est bien parce que ça utilise une storyline dont je ne fais plus rien. Merci beaucoup 76. Voilà c'était Genesic ça. Il ne fallait pas s'attendre à des trucs incroyables. Pas de commentaires particuliers. On n'a pas gagné de hit. On n'a pas perdu. On a fait un 70 de rating. Je rappelle qu'on doit faire au minimum 15. Ça va on a de la marge. On a de la marge. Au moins on donne un peu plus de temps aux gens. Ce n'est pas si mal. Il y aura des gens fatigués bien sûr. Par contre il va falloir que je revoie des trucs pour mettre les exclusivités des branches. Parce qu'il y a des gens qui ont participé au show qui n'étaient pas forcément dans les branches. Mais ce n'est pas grave. Je vais devoir faire ça. Monsieur Steve Blackman. Il réclame de l'argent. Il a donné 75% Steve Blackman. Contract négociation toujours en cours avec Brian Pillman. Est-ce qu'il y a une offre concurrente ? Apparemment non. WCW ils ne viennent pas. Oula DDP il est devenu Flabby. Mais il n'est plus en forme. Mark Bero. One Night Only. Ah c'est deal. Ça j'avais vu tout ça là. Ça j'avais vu et ça ne m'a pas intéressé. Genesics. 1.22 TV Rating. 1.22. Ça sera notre base. Ça sera notre base référente. Nick Patrick. WCW ils ont refait une proposition. Ok. La Noah ils ont proposé un deal à Mr. Pogo. Nick Patrick encore des propositions. Les WCW ils ont une galère à le garder. Ultra Seven paye par apparence avec la Noah. Alors la Noah j'ai vu. Ils ont des notes. Ils ont à peu près une moyenne de 75. 75 au Japon. Après partout ailleurs ils ne sont pas connus. Mais en fait la Noah elle débarque avec sa vraie popularité. Mais en fait elle arrive dans un contexte qui est très différent de celui existant. Regardez la Noah. J'illustre. Regardez ça. Dans la région de Kanto 75. Kinky 70. Donc en fait c'est des bonnes notes ça pour le Japon. La promotion à la Refort elle arrive déjà au 9ème rang dans les rankings. Ce qui est très balèze. Après USA, Canada tout ça c'est des inconnus. Le problème c'est que les bons catchers japonais ils sont tous en deal exclusif. Avec soit Old Japan ou soit la Noah. Ou soit New Japan. La Noah en réalité pourquoi elle arrivait et qu'elle était aussi populaire au début des années 2000. C'est tout simplement parce que Giant Baba est décédé à la fin des années 90. Et que c'est sa femme qui reprenait Old Japan. Et qui a eu des gros problèmes avec pas mal de catchers de Old Japan pour les conserver. Dont notamment Mitsuaromizawa, Kenta Kobashi et de ce fait on a perdu certains des plus gros noms quoi. Yaka Wada qui les rejoindra plus tard tout ça. Ils vont récupérer Kentsuke Sasaki de New Japan un petit peu plus tard. Mais en fait ils ont perdu vraiment tu vois du gros gros star power Old Japan. Donc la Noah elle est surtout née de la chute d'Old Japan. Là en fait dans le jeu c'est un événement qui peut pas se produire techniquement. Surtout que bah et ça c'est quand même génial. Et Mizawa et Kobashi sont signés par New Japan pour Wrestling. En fait dans notre réalité alternative Old Japan ils rivalisent plus avec New Japan. Old Japan ils sont loin derrière. New Japan c'est vraiment la structure numéro 4 de la compagnie. Ça je peux tout effacer. Hop 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 hop. Je vais reprendre ma temps. Je vais aller plutôt là dedans. Compagnie Wars. Voilà. Là tu vois on a New Japan qui est quatrième. All Japan, ils sont là, tu vois, ils sont sixièmes. Tu vois, la Noa, ils sont déjà là. La Noa, ils sont juste derrière notre fête de développement, qui est huitième d'ailleurs, pas mal. Mais qui a du boulot, qui a du boulot. De toute façon, le niveau régional, on aura du mal à le dépasser. Mais bon, on est là quand même. Dans New Japan, ils sont quand même bien, bien plus installés que... que All Japan. All Japan, en termes de grosses stars, si tu fais le Company Tour, c'est quoi le Company Tour ? C'est Tour 10 Company. Hop, next. Tu vois que les stars, c'est Dr. Death, Steve Williams. C'est John Laurinaitis, qui est nulle part, il est toujours là-bas. C'est Chris Jericho qui est en tournée là-bas. Donc, en quelque sorte, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. New Japan Pro Wrestling, eux, c'est méga-chamme. C'est méga-chamme. T'as Kobashi, t'as Mizawa, t'as Muto, t'as Fujinami, t'as les Deathmatch, là, avec Onita. On est bien. C'est très très costaud. New Japan, ils ont un excellent produit. La grosse star qu'ils ont perdu, c'est Joshin Thunder Liger, qui est parti chez WCW. Mais sinon, ça va. T'as d'ailleurs, WCW Nitro, est-ce que Christian Cage a fait ses débuts ? Bah, je sais pas, il a même pas fait un angle. Par contre, ils ont eu un beau main event, avec le géant et The Rock, qui ont battu les Blade Runners, Sting et l'Ultimate Warrior. Très bien. Pas de Christian Cage. Joshin Liger, d'ailleurs, il a perdu, contre Brian Nobbs ! Ah ouais, Joshin Liger, il vient pour perdre, contre Brian Nobbs. Bravo. Félicitations. Bon, ça cartonne, ça fait des bons ratings. Ils ont pas utilisé notre pote. Très bien. Notre pote Christian Cage. On a fait 794 000 viewers, 795 000 viewers. On est uniquement sur ESA Network. On n'est pas diffusé dans d'autres... C'est pas un programme international. C'est un programme pour les Etats-Unis, je le voulais pour ça, Genesics. C'est pour l'instant pas un programme que j'ai distribué ailleurs. J'ai déjà essayé un petit peu de l'établir aux Etats-Unis, on verra après. L'idée, c'est vraiment que les gars gagnent en popularité dans d'autres trucs et je vais amener ma branche de développement petit à petit dans ce programme. On a établi un petit peu des mecs, tout ça, on verra bien. On verra, on pourra peut-être avoir des bonnes surprises. C'est ça aussi l'idée. Et puis, il vaut mieux travailler si on vient à perdre des gros noms, même si Brian Pillman, finalement, ça a l'air d'aller... Ah bah tiens ! En parlant, peut-être, Tatsumi Fujinami. Bon, qui est vieux ? Il est vieux, 46 ans. 46 ans, ouais, athléticisme, c'est 31. Ça pète Maison Orgel comme pas permis. Non, waouh, en fait, il est super populaire au Japon. Et donc, ouais, putain, aux Etats-Unis, c'est 88 et 88 là. Voilà, c'est une grosse star dans les îles britanniques et au Japon. Et en Europe, parce que c'est les îles de diffusion qui font ça. Mais non, Tatsumi Fujinami, ça m'intéresse pas. Là, les gens ! Tatsumi Fujinami, non. Pas en 2000, pas en 2000. 10 ans auparavant, j'aurais pas dit non. Bien sûr. En 2000. Merci pour continuer de donner des tips, monsieur Terry Funk, vous êtes bien urbains. Vous êtes vraiment sympas. Et on est parti, Booking, de ce hardcore TG. Je sais pas où on va aller, où on va se trouver à un endroit. On va peut-être retourner dans la Tri-State. Attendez, je change un petit peu. New England ? Allez, best venue dans le New England. MATD Garden. Let's go. Booking ! Seconde semaine de Hardcore TV, on est dans le pré-show. Danny Inferno et Steve Blackman vont perdre contre les Pitbulls. Ça me fait 78. C'est pas si déconnant. Il me faut un 67-60. Danny Inferno, un peu meilleur que Steve Blackman. Mais bon, ça c'est vraiment le profil, les deux, de ce que je vais développer à Genesics. Au moins, ils étaient là. Pareil, D'Ilobran-Geryline, c'est vraiment un match typique qu'on verra à Genesics. Geryline l'emporte. Voilà, un match qui me fait 68, pas ouf. 68 pour la note aussi de Geryline. D'Ilobran, 51. Il sert la main à la fin parce que D'Ilobran, je vais peut-être l'utiliser en tant que babyface par la suite. Bien. Leviathan, Konto, Shiaki, Kawada. J'en attendais beaucoup plus et je suis pas déçu parce que Leviathan, il me fait une note similaire à celle de Kawada. Il me fait un 77 tous les deux et au global, ça me fait un 81. Ce qui est plutôt bien. Pas beaucoup de 8 dans le match. On reverra Leviathan un petit peu plus tard sur le show mais je suis pas insatisfait. C'est pas si mal. Bon progrès en tout cas pour Leviathan. Depuis qu'il est dans le roster principal, on travaille notre Baptista. On est parti. La carte principale avec Brian Pillman qui convoque Paul Heyman parce qu'il a des choses à dire au sujet de Stephanie McMahon. Il veut faire un peu sa poucave et révéler des choses pas forcément glorieuses. notamment ce qu'il a vu par rapport à ses deals, par rapport à l'arrivée de l'Undertaker. Ça cache des choses et Stephanie McMahon elle est convoquée également par Paul Heyman pour rendre des comptes. Stephanie McMahon elle dit que Pillman il avance plein de trucs et Pillman il fait mais je n'invente rien. Remontrez les images sur l'écran géant et on est parti. On voit les images. On voit Stephanie McMahon qui roule une pelle à Christian Cage qui se barre dans la bagnole de WCW et là au moment où Stephanie McMahon doit prendre la parole l'Undertaker arrive. L'Undertaker il vient bien de WWF. voilà il fait son entrée machin I come from WWF machin pour protéger Stephanie McMahon de gens comme toi Brian Pillman quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Raven dans tout ça ? Qu'est-ce qu'il... Eh ben ce soir Paul Heyman il fait vu que le Taker est là. Vu que dans ses obligations contractuelles vu qu'il a récupéré le contrat également que Stephanie McMahon a en effet négocié pour qu'il puisse venir l'Undertaker affrontera ce soir dans le main event Brian Pillman en 1v1. La carte est zinzin. La carte est zinzin. Déjà il y a ça et en plus on a le match entre Rob Van Dam et Kurt Angle qui d'ailleurs est juste après. On est parti. Rob Van Dam Kurt Angle ça me fait qu'à 80. Déçu. Choqué et déçu. 19 minutes 33 on l'aura mis du temps. Troisième défense de Rob Van Dam mais finalement le match se termine en combat nul. Eh oui. Non Rob Van Dam a gagné. Il décide qu'il est gagnant. J'ai mis un draw pourtant. J'ai mis un draw dans mes détails. Mais c'est gagné. En fait Tommy Dreamer est venu il a attaqué Rob Van Dam donc il gagne par disqualification. Ah oui ! Parce que Tommy Dreamer il a attaqué Van Dam et pas Angle mais il a aussi attaqué Angle. Il a attaqué tout le monde. En fait bon quoi qu'il en soit il y a une attaque de Tommy Dreamer pour coûter la fin de match. Peut-être que ça déçut les gens mais derrière Tommy Dreamer il a un petit peu éclaté en sanglots il n'en peut plus. S'il fait tout ça s'il revient autant à la charge sur sur Rob Van Dam c'est parce qu'il veut récupérer Bula McGilligotti à ses côtés. Il fait ça par amour. Bah oui ! Il veut récupérer sa femme ou son ex-femme en vrai ils sont mariés mais vas-y reviens à mes côtés j'en peux plus de te voir avec ce gars-là qu'est-ce qu'il faut ? Dis-moi tout ! Si rien n'a été dans ma vie ces dernières années c'est à cause de ça c'est parce que je t'ai perdu c'est parce que parce que j'ai pris des décisions cons parce que je t'ai ignoré parce que j'ai... Tout ça c'est par amour ! 82 ! Quelle déclaration d'Automy Dreamer ! Derrière ! On a un match bien mieux entre Chris Benoît et Dean Malenko contre Lord Alfred Regal et Silver King ça me fait un 88 ce qui est pas mal même si Silver King est le moins bon avec un 74 il y a Benoît qui lâche un gros 94 Benoît et Malenko de retour en équipe ça me fait un 88 victoire des Babyface voilà et c'est Silver King qui prend la soumission de Chris Benoît 88 là on avance petit à petit le programme sans lui donner beaucoup de consistance mais on a des bons matchs à nouveau et ça me plaît les 1v1 ça n'a pas forcément bien marché là petit tag ça va Juventude Guerrera backstage au micro de Kimberly page Juventude Guerrera ça y est il va pouvoir avoir Psychosis en 1v1 il est content comme tout il crie dans tous les sens il crée des Haribas etc il en peut plus il fait beau et là il y a Austin qui se pointe et qui fait qu'est-ce que c'est que tout ce boucan il fait on peut pas faire moins de bruit là Juventude Guerrera qu'est-ce qu'il se fait Austin il arrive il débarque mais après il s'arrête deux secondes il regarde Juventude Guerrera il fait tu fais la taille de Taz toi moi je vais affronter Taz et tu fais la taille de Taz tu sais quoi pour passer un message à Taz vu que t'as l'air content d'avoir eu une opportunité pour un match de championnat et ben on va s'affronter à Extreme Zone voilà Austin il challenge Guerrera il va mettre son titre en jeu pour la V16 pour la défense numéro 16 contre Juventude Guerrera qui est totalement pantois tout ça parce qu'il fait la même taille que Taz le manque de respect 92 on a Juventude Guerrera Steve Austin cette semaine à Extreme Zone pour la V16 attention pour la V16 ça va être quelque chose Taz lui il a un match contre Steve Corino et vous voyez que ça me fait des miracles 94 Taz qui va battre Steve Corino 17 buts 28 on prépare bien notre petit Steve Corino quand même pour la suite et Taz me fait une bonne in-ring performance de 86 Corino à 85 globalement à 85 avec Austin à la table des commentateurs en plus qui vient observer Taz tout va bien ça c'est exactement ce que je voulais 94 le bon premier 1v1 de Taz c'est même son premier 1v1 on régale on régale bien il y a l'air de bien se passer entre les deux c'est bien on aura peut-être du Taz Steve Corino par la suite Jeff Hardy il fait une grosse promo pour vouloir la tête de Matardi il va se faire attaquer par Léviathan et Kimona voilà 88 ni plus ni moins on continue de travailler un petit peu le programme la performance de Jeff Hardy est décrite comme correcte ni plus ni moins on a un petit match pour la déconne attention parce que là il y a des gens qui vont faire la gueule Park & Smile affronte les Buzzkillers et Park & Smile la Parka et Norman Spiley équipe de Jobber bien sûr depuis très longtemps vont battre les Buzzkillers ils les battent en 10 minutes les Buzzkillers qui voulaient rebâtir du momentum pour repartir en compétition dans la division par équipe ils perdent contre Park & Smile et Bamba Bigolo il est furax que Sixpack il ait pris le tombé Sixpack il était legit furax d'avoir perdu le match Bamba Bigolo son in-ring performance est de 99 elle est incroyable et ça me fait qu'un 76 c'est un peu là pour calmer les gens mais Park & Smile j'ai une petite idée voilà on leur donne qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui leur arrive l'Undertaker contre Brian Pillman dans le main event me fait une gigantesque note de 92 l'Undertaker va battre Pillman en 19 minutes 58 quand l'Undertaker aura tellement tabassé Brian Pillman que l'arbitre aura préféré d'arrêter le match Stéphanie McMahon est venu un peu distraire Pillman bien sûr pendant le combat l'Undertaker il fait qu'une note de 81 alors attention il galère un petit peu sur la fin du match l'Undertaker il est là pour la prestance mais tu vois si j'avais deux mains à choisir si l'Undertaker il était en fin de contrat à la WWF donc déjà il ne nous rejoindrait pas pour des questions de loyauté l'Undertaker c'est bien pour le gros star power mais l'in-ring c'est pas non plus fameux il a pas un excellent in-ring je trouve l'Undertaker en plus de ça en 2000 quand tu regardes à la réalité c'est pas non plus foufou c'est pas foufou l'Undertaker Prime ça arrive vraiment à partir de 2005 là qu'est-ce qu'il se passe il se met à faire du catch Brian Pillman ok hyper il se fait défoncer et là fin du show pour pas qu'il y en ait beaucoup plus Sexto Hardcastle fait son retour let's go Sexto Hardcastle l'Undertaker et ils se confrontent juste l'un à l'autre voilà et les lumières s'éteignent l'Undertaker disparaît du ring Sexto Hardcastle il est à peine surpris on fait juste le gros face-off entre les deux Sexto Hardcastle encore une fois en héros ça a agacé Brian Pillman Brian Pillman à chaque fois il fait ouais c'est toujours lui le héros et tout on fout la merde un petit trio sympa et puis et puis c'est quoi ces histoires de WWF de WCW qu'est-ce qui se passe fin du show 92 ok pas mal pas si mal meilleur show encore que le précédent parce qu'on va faire un meilleur rating de ce fait curieux The Immortal Giant Baba il a été intronisé au All of Immortals c'est vrai que Giant Baba nous de ce fait il est pas mort nous il est là Giant Baba il est juste Wall of Immortal voilà bravo félicitations à lui et il est toujours employé par AJPW tout va bien donc il n'y a pas de la Noah n'a aucune raison d'exister en réalité dans notre réalité alternative alors la Noah elle arrive quand même oh salut on est la Noah qu'est-ce que vous voulez la Noah la Noah tout la Noah Sixpike ah putain mais Sixpike juste pour avoir perdu il a Big Morals Issues ah ouais ah ouais juste pour avoir perdu un match quoi je vais devoir lui donner Kobe un 45 000 je vais lui donner trois fois son salaire pour pas qu'il fasse la gueule là il faut donner beaucoup de sous le bonus ah il est content ça va bah tu vois l'argent résout tout ça va on a que ça on a que ça de l'argent on a plein d'argent on a plein d'argent TV rating 42.42 très bon ah WCW repasse à l'attaque ah JPW on fait une offre pour Tatsumi Fujinami ok alors ça repasse à l'attaque très bien alors nous on est à combien 73 850 il faut une offre encore moins bonne que la précédente on est bon on est bon on a gagné on a les droits Brian Pillman va rester à la maison belle petite victoire conserver Brian Pillman ça me va Dirty White Girl elle a des mineurs Morals Issues bonus elle ne va pas me demander beaucoup je donne 9000 c'est plus qu'assez voilà là elle est very happy elle est là depuis longtemps Vader c'est vrai que je peux utiliser encore une dernière fois Vader et je n'ai pas pensé encore à l'utiliser je peux encore l'utiliser une fois Vader je ne sais pas je vais faire un truc avec Vader il faut que j'y pense il faut que j'y pense il peut donner du momentum il peut perdre contre quelqu'un Cybernetico et de retour de suspension très bien les Morals Issues pour l'Ordre des 1000 évêques ce n'est pas forcément grave pour le moment J.A. Jameson est désormais Average en termes de body type elle ne va plus être la même après on change tous on vieillit qu'est-ce que vous voulez Sounds Right est désormais Flabby Cybernetico est de retour depuis sa suspension qui lui redonne une place dans le roster il était quoi lui opener 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 Cybernetico voilà bel opener et j'ai pas vu il a toujours pas catché Christian Cage je sais pas ce qu'il fout on va voir on va regarder un peu après Extreme Zone on est parti book show ça y est allez Extreme Zone bien c'est parti Extreme Zone et je commence avec une mauvaise nouvelle même si je suis content c'est un match de Bret Hart en AV1 qui me fait un 81 mais on est dans le pré-show je dois faire travailler un peu Bret Hart quand même je vais lui redonner un peu de momentum il va battre super crazy ça ça va 9.52 81 tout va bien mais il s'est blessé Distracted Tide Muscle alors que je vais avoir une grosse annonce plus tard dans le show pour l'instant je ne dis rien j'espère qu'il y a rien de grave j'espère que ça va pas être trop trop gênant et là il me dit oui il s'est blessé alors Distracted Tide Muscle un muscle qui est distrait je découvrais Landstorm contre Shannon Moore aussi ça me fait un 81 pour un petit match de mid-quarts de sympa entre deux petits catchers qui bougent bien Landstorm bien meilleur quand même que Shannon Moore faut pas déconner il gagne avec son single leg Boston Crab histoire de reprendre un peu de momentum là aussi et on a un petit match au tag là aussi 81 c'est le pré-show des 81 Chavo Guerrero Junior et Cybernetico qui a fait son retour de suspension contre Dragon Kidu et Rey Mysterio Junior on a pas beaucoup utilisé Rey Mysterio mais là qui me fait un gros 87 et qui s'est blessé et Paul Demise Dislocated Shoulder pour Rey Mysterio Junior mais c'est on fait des 80 mais on a des mauvaises nouvelles et Paul Demise ça risque on joue la grosse la grosse exclusion et le programme avec Kurt Angle que j'ai pas terminé là l'arbitre il m'a rien dit par contre what Austin Juventud Guerrera 99 oh oh ah merde alors que l'inric performance de Juventud Guerrera elle est que de 75 oh mais Austin est trop fort Austin est trop fort 16ème défense de titre ça a duré 20 minutes c'est un match où Juventud Guerrera il a posé des problèmes à Austin il l'a repoussé dans ses retranchements il l'a fait chier jusqu'au bout il y a Psychosis qui est venu un peu distraire Juventud à un moment donné imaginez c'est vraiment un gros match où on a joué un petit peu vraiment le statut de l'underdog de Juventud Guerrera à front de la caisse et Austin gagne quand même le match à la fin parce qu'il faut pas déconner mais bel effort tu vois Juventud Guerrera il ressort très fort de ce match il ira affronter Psychosis de ce fait pour le titre un peu plus tard pas dans le show mais plus tard dans le mois et je suis très content de cette note de 99 vraiment vraiment je regrette presque de pas avoir mitaz à la table des commentateurs ça aurait été bien parce que là on aurait fait un petit peu bénéficier tout le monde du bon truc surtout que Taz c'est pas un mauvais color commentateur j'étais con de pas faire ça j'étais un peu con de pas faire ça je m'attendais pas à une telle note je m'attendais pas à un gros 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 99 la V16 pour Austin victoire numéro 16 et Taz vient derrière confronter Austin gros segment en micro qui est de ce fait bien moins bon puisque c'est un 86 et Taz indique à Austin que bravo il a battu Juventud Guerrera et il va pas dire qu'il a galéré à battre un mec qui est pas de sa catégorie etc parce qu'il sait à quel point Juventud Guerrera c'est un boy qui bosse dans le bac et tout et qui fait des efforts pour être là où il en est et Taz dit que ce qu'il a pu faire Juventud Guerrera lui il a la frustration de pas avoir pu le faire pendant 3 ans les 3 dernières années que WCW lui a prise et il fait un gros discours anti-WCW ça l'a juste frustré il avait qu'une hâte c'était revenir à la ECW là on lui a donné sa chance là on l'a il a été aidé par un mec qui est d'ailleurs Paul Heyman parce que s'il y a bien un mec qui est original Paul Heyman Guy c'est bien Taz et justement en fait il joue là dessus Taz sur le fait que Paul Heyman lui a bien plus fait confiance à l'époque Austin c'est juste la poule aux odeurs en ce moment mais quand Taz aura battu Austin Paul Heyman jettera Austin comme un vulgaire mouchoir il se reconcentrera sur ce qui était essentiel à la ECW il y a quelques années ok ok Austin répond pas grand chose il y a juste la confrontation entre les deux Juventud Guerrera qui s'est fait mettre over pas si mal Austin n'a pas été bon en improvisation d'ailleurs sur l'angle ah ouais ok d'accord Austin Abyss va battre Silver King dans un match où juste Abyss il prend du momentum ni plus ni moins 85-81 juste après le match et la musique de Léviathan mais il y a surtout pas Léviathan qui se pointe il y a surtout Jeff Hardy qui l'attaque et Jeff Hardy après avoir attaqué Léviathan il veut un match tiens ça va pas marcher il veut un match contre Léviathan il veut un match contre Léviathan parce qu'il sait qu'il va devoir battre Léviathan pour avoir Matardi donc Léviathan il a pas le temps d'attaquer Abyss comme on aurait pu s'y attendre Jeff Hardy lui a mis un grand coup de chaise dans le dos il a vendu il y a Kimona qui est parti se planquer et en fait il veut avoir Léviathan ce soir en 1v1 il fait les mêmes choses que lui à savoir attaquer dans le dos tout ça et mettre les gens dans le mal Jeff Hardy Léviathan ce soir dans le main event ça va être quelque chose ça va être quelque chose les deux de Lévois qui s'inquiètent ah ouais on l'a vu il a craqué pour Bulam et Guy Cuty tout ça frère reprends toi on a les championnats trio à défendre et on les défend pas contre n'importe qui parce que là Bam Bam Migolo il revient cette fois-ci avec les Pitbulls on connait bien les Pitbulls on a besoin d'un Tommy Dreamer à 100% concentré quelle est ta priorité est-ce que c'est championnat trio est-ce que c'est Bulam et Guy Cuty est-ce que c'est le titre héritage est-ce que c'est Rob Vandam reprends toi cousin reprends toi et Tommy Dreamer il est un petit peu vague il est pas forcément bien et évidemment dans le combat qui va suivre les amis qui me fait une belle note de 89 d'ailleurs au passage bah oui Tommy Dreamer et les Dudley Boys vont perdre leur championnat trio au profit du Mordor's Bull Gang de Pitbull Wolf Pitbull Durante et Bam Bam Bigolo qui deviennent les nouveaux champions trio et bah oui ah ouais Tommy Dreamer qui perd par soumission contre Bam Bam Bigolo distrait par Bulam et Guy Cuty Bulam et Guy Cuty elle est arrivée à un moment donné parce qu'elle s'inquiétait pour Toby Dreamer parce qu'il était en train de prendre cher et en fait ça a fait pire que mieux quoi ça a fait pire que mieux il a perdu le match arrête de résister fais pas le fou garçon et est-ce qu'il y a quelque chose qui va repartir entre les deux Rob Vandam était pas là mais ah ah derrière on a un angle backstage avec la célébration pour le meureur Bull Gang enfin des ceintures enfin des ceintures depuis le temps que les mecs courent après les ceintures ça y est il y a des ceintures et il y a Six Pack qui ah ouais merde Bam Bam t'as pas voulu faire équipe avec moi pour aller chercher ces championnats trio tu préfères aller avec les Pit Bull je pensais que nous deux on était plus importants que eux deux qu'est-ce qui se passe et Bam Bam il se fout de la gueule un petit peu de Six Pack parce que il a perdu la semaine dernière quoi enfin il a perdu cette semaine contre la parca et Norman Spillé la parca et Norman Spillé il se poite à ce moment là et il commence à se foutre de la gueule de Six Pack tu vois qu'il est resté un petit peu tout seul backstage pour toi et Six Pack il fait vous avez eu de la chance la semaine dernière si on se rafronte la parca alors la parca il fait je t'arrête tout de suite moi c'est pas la parca moi c'est L.A. Park yeah quoi que non lui c'est L.A. Park si hein c'est drôle ça L.A. Park si L.A. Park si il dit vas-y quand tu veux quand tu veux on se rafronte et ben on est parti et là il part contre Six Pack c'est pas terrible 73 ah non c'est pas terrible un match qui est décent mais qui a pas beaucoup de hits la parca va battre Six Pack encore une fois mais attention c'est Six Pack qui s'est fait intentionnellement disqualifier voilà il s'est fait disqualifier volontairement à un moment il a pété un câble il y avait des distractions et tout ça il a pété un câble il a sorti une chaise et il a tapé sur la parca il s'est fait disqualifier il en a marre qu'on lui manque de respect 73 il y a un début de programme mais qui va pas être ouf ouf vous vous en doutez qui est dans la midcard mais c'était marrant de faire LA Park si voilà Terry Funk Bret Hart on se met d'accord finalement pour faire le match la semaine prochaine à Extreme Zone Bret Hart il en a marre il va donner à Terry Funk ce qu'il veut mais à une condition loser leaves town le perdant quitte la ville le perdant s'en va le perdant quitte la compagnie le perdant quitte la compagnie mais le problème c'est que Bret Hart s'est blessé donc combien de temps il s'est blessé est-ce qu'il sera apte à faire le match à voir mes amis à voir Leviathan Jeff Hardy me fait dans le main event un excellent 93 je suis très content d'avoir une telle performance avec Leviathan qui fait cela dit lui qu'un petit 75 c'est surtout Jeff Hardy qui porte le match avec un très solide 91 Leviathan 20 minutes de match c'est vrai qu'en 1v1 il a un peu galéré à la fin mais c'est très bien c'est très bien on a eu des interventions d'habi dans le match évidemment qui est venu attaquer Leviathan il va pas gagner non plus clean de chez clean Jeff Hardy mais Matt Hardy est également venu pour attaquer Jeff Hardy donc Jeff Hardy remporte le match et aura bien un match contre Matt Hardy désormais c'est officiel on sait pas encore quand mais c'était la promesse qui avait été faite bon défaite pour Leviathan c'est bien que Jeff Hardy l'est c'était un petit peu le cheminement logique mais bon il y a pas mal d'interventions qui le protègent quand même 92 très bon show le meilleur match n'était pas dans le main event c'était bien cet opener entre Austin et Juventus Guerrera qui nous a fait un gros 99 out of nowhere mais un 99 de ce fait qui fait du bien alors qu'on a le beau profil de Mariko Yoshida je salue au passage aïe 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 Bretard blessé mais regardez Bretard blessé oh la la ah oui will not miss any time with the surgery donc ça va c'est pas non plus trop grave c'est pas trop grave Bretard c'est pas trop grave je vais aller regarder Bretard de 4 jours on va pouvoir mettre le plan à exécution par contre ah ouais déjà Rey Mysterio 24 jours 24 jours pour Rey Mysterio Madame y Toyota elle revient de suspension elle dans 8 jours et Saint-Cell Gidbert dans 15 jours sa petite commotion Triple H lui on en a encore pour un peu plus de 8 mois on n'est pas encore sorti de la berge Matt Hardy sans opinion Abyss est une star in the making pareil pour Jeff Hardy bon les frères Hardy qui sont d'accord Extreme Zone 43.06 Rey Mysterio blessé Bretard blessé bon Monsieur Pogo signale à Noah on n'est pas déjà cette info de Monsieur Pogo qui signale à Noah il semble que si on avait déjà eu l'info non je confonds il y a d'autres Pogo il y a un autre Pogo il y a des Pogo qu'on ne connait pas ah Brian Pillman reste à la ECW ah ouais approché par WCW on va s'en servir dans la storyline bien sûr bien sûr Nick Patrick lui aussi reste à la WCW et Stone Cold et Scott Old et Towned très bien Scott Old et Towned une apparition encore pour Vader il va falloir la faire mine de rien parce que je l'ai juste que quand il me reste 33 jours je peux encore le faire le mois prochain je vais voir je vais voir ce qu'il y a d'intéressant pour faire l'apparition de Vader on va voir ce qui est intéressant ce qui est pertinent très bien et bien il rentre aussi dans le Hall of Fame de Old Japan notre bon vieux Giant Baba content il est toujours là il n'est pas mort In Your House Mai 2000 les Legends of Doom ont battu dans le Main Event Diesel et Shawn Michaels la note 99 quelle note et l'Undertaker a conservé le championnat WWF contre Owen Hart là aussi 99 c'est vrai que l'Undertaker il vient à la W à la ECW en qualité de champion WWF ce qui est quand même pas banal ce qui est quand même pas banal Savio Vega a battu Duke Drossi très bien Savio Vega Billy Gunn est toujours champion intercontinental il a battu Ahmed Johnson 72 le British Bulldog a battu Adam Bomb non mais on est vraiment en 2000 c'est ça votre attitude des rats ça ressemble quand même à 95 à votre affaire bien bon ok SWAT Booking de Genesics oulala rien de j'ai gêné vous vous en doutez un Mour et Hems contre Orient Zero Cool à Genesics on est quand même devant 3500 personnes voilà NM Wilson Complex 66 c'était victoire de Mour et bien sûr c'est là c'est là c'est pour travailler on travaille on travaille Kazayashi il a un angle avec Psychosis ouais mais il s'affronte pas dans la storyline ah ouais mais ils font perdre de la hit à ma storyline justement Juventude Rédemption qu'est-ce que vous foutez les mecs non mais vous on a monté le mat truc à 99 et vous foutez la merde derrière Juventude Guerrera il va battre Takeshi Morishima en 13 minutes 21 il a le feu je viens de te dire mais il fait qu'en 73 on note pas ouf très bien on a Perry Saturne qui a un segment avec Billy Kidman c'est pas ouf ouf et il s'affronte dans un main event qui fait une bonne note de 78 où Kidman a gagné malgré une distraction du Sandman ah au moins comme ça il y a la storyline du Sandman qui est là très bien bon on s'éclate 74 aucun commentaire c'est Genesix vous attendez à rien ça donne du travail aux gens ça donne du temps d'antenne aux gens du temps télévisé on sait jamais peut-être qu'un jour Genesix ça prendra la place de Monday Night Raw on travaille on travaille un segment de lundi soir c'est principalement ça c'est improbable alors attendez Tibi Ratings 1.24 c'est un peu mieux Tatsui Fujiani qui reste chez NJPW ok euh ah oui il reste deux semaines là pour les deals avec Sky Sports il faut que je m'occupe de ça je ne suis toujours pas occupé il faut que je m'occupe de ça très bien euh ah oui important WCW Nitro Christian Cage il n'est pas là il n'est pas là là il y a du Giant contre Goldberg Goldberg a battu le Géant en 91 Jake Roberts a battu le Taskmaster Kevin Sullivan eh oui 79 il ne faut pas être bien fou ça très bien ça promet la troisième semaine alors je dis la troisième semaine mais en fait on a déjà débuté avec le show Genesics vu que c'est le lundi euh mais bon pour moi la semaine elle commence vraiment à à record TV euh on est parti avec un match dans le pré-show Carastris Team pour la déconne on défend les championnats par équipe contre Orient Zero Cool bah j'essaye de faire prendre un petit peu de je vais pas dire de momentum parce qu'ils perdent tout euh ils sont pas là pour gagner même si Minoru Fujita je suis agrément surpris fin 72 Kassai il a un petit peu au retrait mais ça c'est un peu un peu normal mais en tout cas ils ont une bonne chimie entre eux donc euh l'équipe Orient Zero Cool je sais pas peut-être à l'avenir hein j'ai dit ça combien de fois avec euh Mouré Helms voilà ma petite équipe de japonais qui perdent le match Sensei Scorpio est le meilleur bien sûr Perry Saturn il est un peu à la traîne hâte quand même du retour de Duke Gilbert hâte quand même du retour de Duke Gilbert et on va prendre le temps aussi de construire le programme avec les Dudley Boys un peu plus parce que pour l'instant on laisse ça un peu au point mort euh toujours dans le pré-show Bam Bam Bigolo une victoire facile sur Danny Inferno on voilà c'est parti on en parle plus victoire de Bam Bam Bigolo du momentum euh ni plus ni moins Silver King va battre Super Crazy dans le dernier match du pré-show ça me fait un 79 personne se blesse je regarde aussi personne se blesse ça va euh 76 Silver King Super Crazy 74 ok la carte principale on est parti qui est un Paul Heyman gay bah oui il fallait le faire ce segment il fallait le faire arrive au ring donc Paul Heyman et Steve Austin et Steve Austin en effet il est il a un petit peu mauvaise par rapport aux mots que lui a dit la semaine dernière à X-Wimzone où Paul Heyman n'était pas présent et Taz justement se pointe et Taz il va faire tout le même speech qu'il a fait mais cette fois-ci en présence de Paul Heyman et Paul Heyman ça y est devant le fait accompli tu peux plus nier tu peux pas nier que j'étais ton projet original que normalement si WCW n'avait pas fait cette offre aussi alléchante pas que pour moi mais aussi pour toi je serais vraiment là en train de poser avec le titre et en ayant déjà fait ma 16ème 17ème 18ème défense de titre et Paul Heyman il y a Austin qui le dévisage mais Paul Heyman il peut pas nier il peut pas nier que Taz c'était le projet chéri etc et ça met Austin dans une position délicate parce qu'à un moment Paul Heyman il va falloir choisir c'est lui ou c'est moi voilà on fait la cour on fait la cour et bien justement avant que les deux hommes s'affrontent en pay per view parce que là maintenant on va officialiser les choses Taz contre Steve Austin ils vont s'affronter en pay per view à la fin du mois pour le championnat du monde ce soir on les retrouvera dans un 3 contre 3 où Steve Austin qui a passé des accords il y a pas longtemps avec Bret Hart va faire équipe avec Bret Hart et Steve Corino Taz va devoir se trouver deux partenaires pas véritablement difficile de deviner qui ça va être mais je le garde un petit peu en effet de surprise Paul Heyman donc voilà où est-il quelle sera son allégeance il sera à la table des commentateurs le combat très attendu entre Juventus Guerrera et Psychosis c'est un petit peu un écran de fumée pour ma part puisque dans le match Kazayashi va intervenir contre Juventus Guerrera et Psychosis va conserver son titre ça se fait la storyline paire un peu de hit ça c'est dommage mais voilà c'était un peu mon choix de pas encore tout donner maintenant de garder un petit peu sous le pied pour faire un match un petit peu plus important Juventus Guerrera a perdu aura une bonne raison de se plaindre 85 match descend Psychosis c'est quand même bien meilleur que Juventus Guerrera on est parti pour un segment backstage avec Lord Alfred Rugal et Teddy Biasi qui vont croiser Dean Malenko alors pour l'instant dans la feud entre Regal et Benoît c'est plutôt à l'avantage de Benoît Malenko qui a fait équipe avec Benoît justement Regal le croise et Regal ne comprend pas pourquoi Malenko refait équipe avec Benoît au vu de leur passé alors qu'il aurait sa place toute trouvée au sein du clan de Lord Alfred Rugal tu pourrais être un des Lord du catch au vu de ta technique et de tout ce que tu sais faire Dean Malenko n'est pas véritablement sûr de tout ce qu'avance Regal parce que c'est quand même un gros tocard et il est capable de l'exposer dans le ring dans un combat qui va suivre on est parti Lord Alfred Rugal contre Dean Malenko c'est pas surprenant de faire un gros 93 au vu des grosses techniques à l'habititis de tout le monde Malenko fait un 83 mais Regal sent un immense 94 la storyline de ce fait gagne de la hit Benoît n'est pas intervenu et Lord Alfred Rugal a battu Malenko clean par soumission Regal stretch 20 minutes un gros bon match de catch goût de wrestling goût de hit impeccable et derrière Benoît Manenko il pourra s'en vendre un petit peu les doigts derrière on a un segment Kimberly Page en interview avec La Parca et Norman Smiley La Parca ça y est c'est parti il a le t-shirt désormais A.L.A. Park si voilà A.L.A. Park Norman Smiley il rigole bien à côté parce que Norman Smiley est-ce qu'il va faire A.L.A. Smile yeah j'en sais rien ils ont ils ont un concept Park and Smile ils ont un concept super ça sera peut-être repris par la suite on sait pas ils sont interrompus je l'ai dit par Sunny Pitbull Durante et Pitbull Wolf parce que bon on se fout quand même bien de la gueule des Murders Bull Gang mais ils ont quand même champé des championnats trio mais on se fout un petit peu aussi surtout de la gueule de six pack et là là dessus Pitbull Durante et Pitbull Wolf ils ont un peu tendance à être d'accord avec la Parka ça plaît pas trop à Sunny qui veut garder quand même un petit peu de cohérence dans son groupe 77 de ce fait pour le second pas ouf mais on va avoir un match en équipe juste après ça Park and Smile contre les Pitbulls et bah les Pitbulls vont perdre et oui les Pitbulls vont perdre nouvelle victoire de Park and Smile pas beaucoup de 8 ça je suis un peu triste qu'il n'y ait pas beaucoup de 8 mais on tente le projet on tente le projet on y va on se marre bien Six Pack a tenté d'intervenir mais malheureusement Six Pack a accidentellement tapé l'un des Pitbulls aaaaaah et il est en train de se mettre son clan à deux un six pack et ça profite à Park and Smile qui continue de reprendre un peu de momentum il y a les Pitbulls qui vont faire la gueule je vais devoir sortir des sous parce que qu'est-ce que vous voulez derrière gros segment Matt Hardy il arrive dans le backstage de ce qui était anciennement le backstage du clan de Raven du culte d'Edgar Lannpo sauf que là l'ambiance elle n'est pas au beau fixe Raven il a montré un truc Matt Hardy il s'énerve il pète un câble déjà il va devoir affronter Jaffardi donc il pète un câble il engueule Léviathan Léviathan il n'écoute même pas la suite du truc il a lancé un gros regard menaçant à Matt Hardy et il s'est barré il a préféré rien faire et se barrer Kimona elle est un petit peu perdue il y a encore Stevie Richards et Billy Kidman qui sont là ils sont un peu les quatrième cinquième roue du carrosse ceux-là mais bon qu'est-ce qui se passe Raven il est parti il a laissé aucune consigne il repope avec l'Undertaker il revient faire une promo avec Coach Pan il parle pas de nous on a été abandonné laisse à notre sort c'est pas possible est-ce qu'on est encore ensemble le clan est dissous mais le clan mais est-ce que nous on est encore est-ce qu'on voit encore quelque chose les uns pour les autres et là en fait tout le monde se regarde et Matt Hardy il met un petit peu les jours à l'épreuve il dit Stevie Richards Billy Kidman là vous allez j'étais normalement censé affronter Abyss et et comment ça s'appelle Abyss et Al Snow en équipe mais comme Leviathan vient de se barrer Stevie Richards Billy Kidman allez montrer qu'on est encore une équipe qu'on est encore ensemble et faites le nécessaire pour les battre évidemment ils vont pas les battre et surtout Stevie Richards lui commence à être vachement gonflé par tout le truc vous vous doutez bien de ce qu'on va faire avec Stevie Richards dans pas longtemps Billy Kidman et Stevie Richards pour Vailant Conduct et ben Billy Kidman il va tout simplement abandonner Stevie Richards Vailant Conduct va gagner le match Stevie Richards bon il fait chier quoi il fait chier bah oui il est pas content il est pas content bon match hein 82 ce qui est pas mal ce qui est pas déconnant grosse promo de Sexton Hardcastle ah oui il a fait son retour Sexton Hardcastle il constate qu'on lui a ramené l'Undertaker dans les pattes il a plein de questions il parle de Stephanie McMahon il parle des choses que Brian Pillman a mis en valeur Brian Pillman est actuellement blessé il a rien il a plus d'animosité contre Brian Pillman et au contraire il trouve que c'est courageux qu'enfin quelqu'un dise la vérité il dit il y a un truc pas louche depuis que Stephanie McMahon est arrivée dans cette compagnie elle est pas là ce soir et oui il y a bien une relation entre Christian de 4GL il fait c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi Pillman l'a découvert l'a exposé mais oui il y a bien une relation entre les deux faut pas être faut pas être con on le sait mais en revanche les deals qu'elle a avec WWF WCW et Sexton Hardcastle dit aussi quelque chose de très évident l'AECW est en pleine expansion depuis quelques temps c'était le vieux terme employé par Paul Eiman il y a une grosse expansion certes mais il y a surtout des fins de contrat et lui même arrive prochainement en fin de contrat il sait que Brian Pillman a re-signé à la WCW mais lui est peut-être allé tenter pour aller accomplir des grandes choses puisque là il dit si j'affronte l'Undertaker puisqu'il lance un défi à l'Undertaker si j'affronte l'Undertaker et que je le bats je pourrais signer à la WWF et devenir le champion de la WWF vu que c'est l'actuel champion de la WWF qu'est-ce que je dois faire quel est mon avenir ou est-ce que je dois suivre Christian Cage à la WCW conquérir le monde là-bas et établir tout ce qui avait été établi à la ECW dans une autre compagnie il est en train de se poser plein de questions et là Cactu Jacques arrive Cactu Jacques arrive Cactu Jacques avec là sa coupe de vainqueur du X-Race Tournament il remet un peu Sextor Hardcastle dans le droit chemin lui dit frère je sais que ça n'a pas été des années simples les derniers mois n'ont pas été compliqués pour toi t'as pas pu participer au X-Race Tournament cette année et même moi tu vois sans t'avoir battu ce trophée ok il a la valeur je peux aller affronter Steve Austin mais si je te bats pas toi ça me gêne un petit peu tu vois ça me freine dans le délire en revanche Cactu Jacques il fait je pourrais pas te battre si tu vas à la concurrence si tu pars à la WCW donc j'ai besoin de savoir j'ai besoin de t'affronter alors Cactu Jacques lance un challenge à Sextor Hardcastle pour la semaine prochaine parce que pendant ce temps l'Endortaker est pas là tu l'affronteras en pay per view mais moi je te veux au prochain ArcCore TV en AV1 et si je te bats et seulement si je te bats je vais être capable de me dire oui je peux lancer le défi à Austin ou à Taz je sais jamais si Taz gagne mais je serais digne d'aller chercher le championnat du monde Sextor Hardcastle il est vu un peu comme un homme à abattre un trophée par contre oui il est important au sein de l'AECW Sextor Hardcastle de ce fait il a repris il a pris quelques UE dans le public les gens est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il a le 100 ECW on sait pas trop on sait pas trop aïe 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 et dans le main event on va retrouver ArcCactu Jacques bah oui ArcCast il va faire équipe avec ArcCactu Jacques et Terry Funk contre Steve Austin Bret Hart et Steve Corino à la table des commentateurs il y a un gros double jeu Paul Heyman il a vraiment le cul entre deux chaises entre Taz et Austin il est hyper content de voir Taz il complimente toutes les actions qu'il fait dans le ring quand il commence à balancer ses grosses souplexes sur des Steve Corino sur des Bret Hart Bret Hart qui est le moins bon en in-ring il est à 71 Taz il fait un petit 80 Taz il est bien dans des matchs des matchs 1v1 mais putain dans les tags c'est pas l'homme fort Taz 80 bon un peu lèche Austin un gros 96 Cactu Jacques un gros 97 la storyline avance mais cependant Paul Heyman il va aller distraire Taz à un moment donné et il va coûter la victoire au Babyface et oui ils vont reprendre un peu de momentum les hills bah quand même Austin reprend un peu de momentum et c'est Terry Funk qui va prendre le pin face à Austin Bret Hart s'amuse parce que Bret Hart et Terry Funk s'affrontent eux ce vendredi pardon à Extreme Zone Loser Leaf Town le perdant doit quitter la ECW ça a été présenté comme ça Bret Hart c'était son match de retour un match de retour après sa blessure évidemment Bret Hart il n'est plus dans l'excellente forme physique 96 Dats ok Dats ok et on fait un très bon 95 à la fin c'est un bon show c'est un bon show là dessus rien à redire le petit profil de Chris Canyon à son même Chris Canyon qui nous a quitté mais grand catcheur Chris Canyon hop qui lui est toujours il me semble qu'il est à la WCW Hardcore TV a eu une note de 43,44 alors là en termes de rating les enfants on est très très bien Moralzissus pour Pitbull Durante je m'en doutais je m'en doutais que les mecs ils vont se choper des Moralzissus parce qu'ils se prennent des pins par la par K je joue un peu au con tu me diras on fait on force un petit peu notre destin là je vais lui donner 14 000 ça y est il est content je vais lui donner à peu près une fois un petit peu plus d'une fois son salaire il est content les ratios ne sont pas toujours exacts par moments tu as l'impression juste donner le salaire ça va aller mais finalement ça ne va pas toujours un peu un peu complexe un peu complexe je regarde un peu les storylines on a la storyline Bretard Terrify qui est à 96 là on est bien pour le terminal programme 96 c'est parfait le gong voilà la storyline du gong d'Undertaker Pillman Raven qui est un petit peu loin mais il est un petit peu en congé 91 bon ça ça va se travailler sur du long terme Jeff et Matardi on est pas mal on est à 92 c'est pas mal Juventus on est retombé à 87 Kara Street Team oh oui là on a rien là les Dudley Boys et les Karatek tout là il faut faire quelque chose pareil Kurt Angle déteste la lucha libre mystérieux est blessé Kurt Angle il a perdu contre Vendam de ce fait on est bien baissé on avait monté le programme bien haut mais là c'est mou et les parcs oui programme et les parcs Norman Spiley six pack bam bam bigolo on a un petit programme 73 petit programme de mid-card ok il y a un programme entre Leviathan Abyss et Al Snow qui pourrait se cumuler avec d'autres mais je pense qu'il va y avoir un match final en pay per view Taz is back Taz c'est pas mal 93 la technical masterclass par contre c'est pas mal et là j'ai inclus Balenko Balenko et Benoit ils auront un petit peu des comptes à régler aussi là envers l'autre donc ça peut être bien puis où la romance ah oui avec Tommy Dreamer tout ça 89 on est bien remonté la feud tv 75 alors qu'on s'en occupe pas celle là et là les feud de Genes X il y a Billy Kidman le Sandman et j'ai fait un truc tag team bon là on se déberdera avec ça ils feront peut-être des trucs en tag team on verra bien bon ok ça me va ça me va j'avance Extreme Zone allez Extreme Zone putain Bretard contre Terry Funk ça y est on le fait maintenant alors vous savez pourquoi je le fais pas en pay per view je me doute c'est juste que bon c'est un match qui joue à Main Event malheureusement dans le contexte actuel avec un Bretard qui sous-performe un peu je sacrifie à Main Event parce que je sais pertinemment que ça va pas faire une note de zinzin mais bon on le fait quand même on le fait quand même bien sûr on a monté tout le programme on a retardé l'échéance on va pas se débiner à la fin on va le faire et donc on va essayer de bien builder les choses ça va être un show sympa pour cette troisième semaine pour la clôturer Orion Zero Cool dans le pré-show ils vont gagner un match voilà on travaille un petit peu leur momentum ils vont battre Dragon Kid et Jerry Lynn qui ont des bonnes perfs et ça marche bien tout le monde en équipe parce que même Jerry Lynn et Dragon Kid ils font 77 et 76 c'est pas déconnant c'est Jun Kassai qui est un petit peu en retrait alors Jun Kassai c'est un gros catcher hardcore mais pour l'instant je l'exploite pas vraiment dans ce registre là 77 ça me va ça me va ça me va je m'attendais à pire Al Snow Jinsei Shinzaki 80 alors Jinsei oui il est venu aussi un peu en jobber de luxe Al Snow un bon gros 87 tout se passe bien et Rob Vandam je vais lui donner une petite défense du championnat héritage dans le pré-show et bah oui je suis comme ça le championnat le plus prestigieux défendu dans le pré-show contre Brian Lee pour la grande déconne et ça marche assez bien puisque ça me fait un 88 et Rob Vandam fait une in-ring performance de 95 pour n'importe qui je pense Rob Vandam ça peut bien fonctionner allez on est parti on est lancé bien sûr Bret Hart, Steve Corino, Landstorm et Stéphanie McMahon vont ouvrir le show Terry Funk va se pointer et après cette échanger quelques noms d'oiseau Terry Funk et Bret Hart enfin surtout Terry Funk il va faire vraiment tout un éloge de la carrière de Bret Hart de l'inspiration qu'il a été pendant des années de tout son chemin parcouru et en réalité ce match là il le veut parce qu'il sait que pour les fans ici présents c'est une affiche de rêve c'est un dream match c'est deux légendes qui s'affrontent et c'est des matchs qui peuvent avoir lieu qu'une seule fois dans leur vie alors attention j'ai pas fait un once in a time life match dans les stipulations pour ceux qui jouent un peu à la TVW parce qu'il faut au moins que les deux mecs aient 75% de taux d'achievement pour le Hall of Immortals et pour Bret Hart il est à 65% pour Terry Funk il est à 60% donc je pouvais pas le faire je pouvais pas le faire j'aurais bien aimé j'aurais bien aimé parce que ça m'aurait peut-être aider énormément sur la construction du match les deux hommes se serrent la main il n'y aura pas d'interférence ça sera à la régulière parce que Terry Funk rappelle à Bret Hart qu'il est le gentleman des rings et donc on est set et bien pour le main event Dudley Boys contre le Raven desquad me fait une immense note de 92 alors j'ai mis un peu le paquet sur le combat les Dudley Boys j'avais besoin de les faire reprendre un peu en masse du momentum et surtout refaire démarrer cette storyline caractique en fait j'ai mis tout simplement une position d'aspirant numéro 1 au championnat par équipe pour l'équipe qui avait gagné le match l'occasion peut-être pour l'Eviathan et m'a tardi de revenir sur la même longueur d'onde mais ça n'arrivera pas puisque Jeff Hardy est intervenu bien sûr et également pendant le match Perry Saturn et Sensei Scorpio se sont pointés pour un peu distraire les Dudley Boys surtout les Dudley Boys et on a quand même une note finale de 92 les Dudley Boys qui gagnent et qui deviennent aspirants au titre de Perry Saturn et de Sensei Scorpio Dean Malenko et Chris Benoit vont se croiser backstage et Malenko est un peu en colère de sa défaite contre Lord Stephen Riegel Lord Alfred Riegel et Benoit lui dit c'est pas grave des matchs t'en as perdu t'en as perdu contre la Régale t'en as perdu contre moi t'en as perdu contre certains des pires catchers ici tu t'es toujours relevé tu te bats et Malenko il aime pas trop que Benoit lui rappelle ça de ce fait est-ce que le petit travail dans la tête de Régal fait sur Malenko a un petit peu porté ses fruits parce qu'il y a un petit peu de dissension entre les deux on verra comment ça s'installe bon segment parce que ça me fait un très bon 90 j'ai battu de Guerrera il faut remonter sur celle il va battre Kazayashi et là cette fois-ci bah non Psychosis il n'est pas intervenu en faveur de Kazayashi est-ce qu'ils avaient un deal est-ce qu'ils avaient pas de deal ça me fait une bonne note de 81 d'ailleurs je constate qu'on a 22 000 personnes on fait quand même un gros show weekly la storyline un peu perdue de 8 ceci dit après on l'avait monté très très haut Kurt Angle contre Super Crazy histoire de faire redémarrer cette affaire de Mexicain il y a Rey Mysterio qui est à la table des commentateurs qui est blessé toujours d'ailleurs il n'est pas très bon à la table des commentateurs Kurt Angle fait une immense perve de 90 Super Crazy un 83 ça me fait qu'à 81 au final parce que j'ai mis ce match là un peu en storytelling sans grande attente particulière mais c'est vrai que dans d'autres dispositions je pense que les deux ils peuvent me sortir un petit banger comme ils m'en ont déjà probablement sorti par le passé un segment pas forcément très important mais qui va me permettre un petit peu de travailler des choses en arrière c'est Stevie Richards qui se fait moquer par Billy Kidman et Dirty Wild Girl parce qu'ils l'ont abandonné dans le match par équipe cette semaine et Stevie Richards Billy Kidman se fout de sa gueule en lui disant que de toute façon il a toujours été le maillon faible de tout clan de Raven etc donc je ne suis pas mécontent que le clan soit dissous pour aller poursuivre mes propres objectifs donc là attention là il y a vraiment la question de le clan de Raven il a l'air de plus trop exister et le Sandman il arrive après ça et il dit à Billy Kidman c'est comme ça que tu traites tes anciens potes et c'est comme ça que tu traites Steve Richards qui est là depuis bien avant toi dans cette compagnie etc parce que c'est vraiment l'homme de la compagnie le Sandman et bien il offre un title shot pour son championnat télé à Steve Richards cette semaine enfin la semaine prochaine à Gilles X voilà et puis Liquidman il est piste parce qu'il pensait que c'était lui le prochain en liste ah ah il tourne pas encore face mais il va bientôt tourner face ne vous inquiétez pas le merdor je vous le demande défend les championnats par équipe contre le Sandman qui va faire équipe avec les championnats par équipe trio contre le Sandman et Park & Smile histoire de bien faire avancer le programme et bien on a un 80 qui va très bien voilà pour un match qui est là pour détendre l'atmosphère détendre un peu le public parce qu'il fallait un petit peu détendre l'atmosphère et détendre le public avant le gros main event 20 minutes de catch bonne ambiance 80 Billy Kidman a fait un run-in sur le Sandman pour améliorer le programme et de ce fait tous les programmes s'améliorent et c'est très bien c'est très bien Bam Bam Bigolo également il est à tête et des épaules au dessus de tout le monde et Norman Spiley était le moins bon Norman Spiley il va faire un petit 63 même le Sandman il fait un 76 c'est correct c'est correct grosse promo je m'attendais à un 100 mais ça sera pas un 100 Steve Austin dans le ring qui se pose plein de questions va confronter va appeler backstage quelqu'un qu'il a croisé qui est là pour d'autres raisons normalement mais il va nous demander de venir sur le ring c'est Sexson Hardcastle et il lui pose des questions au sujet de Paul Heyman parce que Sexson Hardcastle aussi il a été un projet de Paul Heyman Sexson Hardcastle et lui dit de quoi tu parles de quoi tu parles ça a été un court instant mais tu sais bien que Paul Heyman est un manipulateur il te manipule toi il manipule n'importe qui tout ce qu'il veut c'est faire des audiences et faire marcher son produit ce que je comprends tout à fait parce qu'on est les éléments clés pour faire fonctionner son produit vu qu'on est les stars donc Austin il a l'air de tomber des nus tu vois quand Sexson Hardcastle il lui parle de business Austin lui il pense qu'il a une vraie amitié avec Paul Heyman c'est peut-être quoi ? quoi ? sauf que Austin il en met une petite sur Sexson Hardcastle parce qu'il lui dit j'écoutais également ce que tu as dit cette semaine que ton avenir il était peut-être pas à la ECW que tu es en fin de contrat que tu étudies tes possibilités mec je suis Steve Austin je suis le champion que tu n'as pas battu je suis le mec qui t'a pris ce titre je suis le mec qui a pris le titre je suis le mec qui est en force c'est moi que tu devrais aller abattre c'est moi que tu devrais essayer d'aller chercher Sexson Hardcastle et il dit t'es juste un pleurnichard t'arrêtes pas de pleurer t'arrêtes pas de pleurer tu nous saoules donc qu'est-ce qu'on fait ? on reste là on se regarde les Paul Heyman tu vois tu vas aller affronter Cactus Jack moi je vais aller affronter Taz il y a l'Undertaker qui est là en fait on est dans le même bateau on devrait plus se serrer les coudes et Austin il propose à Sexson Hardcastle la semaine prochaine au lieu d'affronter Cactus Jack d'affronter plutôt Taz parce que c'est peut-être lui la vraie menace dans toute cette histoire Sexson Hardcastle il est saoulé il met une spire à Steve Austin et il se barre voilà ça le gave ça le gave les histoires d'Austin ça le gave il est tellement loin de ça désormais il est tellement plus intéressé par les title picture il pense plus à sa legacy à sa notion de star power de glorification il est un peu relou en Sexson Hardcastle aussi il y a peut-être Anguisse sous roche à un moment donné 93 Bretard contre Terry Funk et bah oui là je vais même pas cacher la note j'ai rien caché du tout 79 bah ouais on allait pas faire beaucoup mieux bah Bretard fait un 71 Terry Funk il fait un gros 88 mais on a eu du très bon catch du bon catch de la bonne hit voilà Terry Funk a battu Bretard en 15 minutes de 54 par soumission après un speeding to world et non Terry Funk ne prend pas sa retraite et Bretard je vais l'éloigner un petit peu parce que Bretard c'est quand même une sacrée épine dans le pied dans le booking de la ECW les performances elles sont quand même globalement assez décevantes et de ce fait je vais mettre un grand segment à gros hiatus à Bretard 79 pour le rating ok bon bah pas ouf quoi pas ouf je pensais quand même dépasser le 80 mais j'ai mis ça en spectacle alors il y a eu un bonus de bonne il y a eu un bonus de bonne psychologie pour le truc spectacle pour Bretard je pense que Terry Funk aussi voilà il a ça il a un bonus mais Terry Funk pénalisé pour la stamina Bretard physical ability déclinante et stamina inconsistance et malgré tu vois malgré tous les notes de bonus et malgré surtout tu vois la durée c'est 16 minutes quoi et puis là la bonne note de la storyline globalement clôturer sur un 79 ça fait mal ça fait mal en off ils vont se serrer la main bien sûr 85 ouais bah j'allais pas mettre ça en opener ça se fait pas quoi logiquement oui j'aurais dû mettre le match en opener mais on met pas ce match en opener voilà voilà merci Bretard merci pour les travaux bien je vais regarder mes mails Steve Austin je ne casse il ne connecte pas avec les fans on laisse lui une chance 42,66 un peu moins bon que Hardcore TV cette semaine et Vader est désormi Flabby et puis en grande forme Vader non plus c'est Flabby ok 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 j'ai failli mettre Vader en équipe avec Park & Spile et je me suis dit peut-être pas quand même peut-être pas quand même ça faisait sens après le truc avec le Sandman et tout je me suis bon allez 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 donc Bretard 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 un gros hiatus déjà on va lui parler à Bretard et je vais lui donner du temps off je vais lui donner du temps off payé je vais déjà lui donner un mois et je vais voir après je vais voir après un mois de temps off au moins comme ça s'il n'est pas booké il ne fera pas la gueule s'il ne participe pas à un pay per view il ne fera pas la gueule c'est à penser aussi à ça parce que ça c'est un truc j'essaye toujours de caser un maximum de monde sur mes pay per view surtout les grosses stars pour éviter qu'elles fassent la gueule si elles ne participent pas au pay per view en fait autant leur donner du temps off parce que déjà ils sont contents ils ont un peu de vacances ils voient la famille c'est pas si mal au final allez quatrième semaine allez petite ellipse temporelle pour ma part mais je poursuis donc on va rentrer dans cette dernière semaine de ce mois de mai 2000 dernière semaine cruciale puisqu'on aura à booker Genes X Hardcore TV Xtreme Zone et notre pay per view du mois qui est je ne sais plus c'est Hardcore in Heaven je ne sais plus je vais aller vérifier après avec vous Megumi Kudo Body Type Change elle est désormais skinny ça ça ne fait pas véritablement mes affaires parce que c'est alors dans la perception malheureusement le jeu joue énormément sur les critères physiques mais vraiment le Body Type Skinny c'est compliqué quand tu es lutteur Megumi Kudo en effet elle n'est pas non plus giga giga épaisse mais skinny ce n'est pas ça skinny tu te prends quand même après des remarques on va la faire catcher on va se prendre des remarques de tout le monde mais qu'est-ce que vous voulez Ed Leslie que vous connaissez bien puisque ce bon vieux Ed Leslie c'est nul autre que notre bon ami Brutus Beefcake et ses 15 000 gimmicks lui il est désormais obèse mais Ed Leslie il n'appartient pas à une compagnie il bosse chez ah oui non il est signé chez WCW il fait le disciple là il est en disciple 43 ans disciple oula oula je regarde un petit peu et il a des basiques psychologiques pas si mal Bruling il a un petit 58 athléticisme évidemment 43 ça c'est pas au fouf Caris micro il est pas il est pas si mauvais en vrai il est pas si mauvais ah oui non il est dans la gimmick du Zodiac il fait le Zodiac là bas il fait pas le disciple il fait le Zodiac le con il est toujours en Zodiac Zodiac de Christian Cage j'ai fait une découverte qui est incroyablement fun laissez moi vous en parler Christian Cage et il faudra vraiment que j'aille me renseigner là dessus d'ailleurs parce que ça ça m'a surpris de ouf j'ai regardé et il est pas tu vois il est pas dans le roster je vois pas Christian et en fait Christian Cage en arrivant chez WCW ils l'ont renommé et est-ce que c'est sorti de de mes connaissances ou j'en sais rien mais en fait il s'appelle The Male Nurse à la WCW The Male Nurse faut que je me renseigne là dessus c'est à dire c'est l'homme infirmier non l'homme nurse c'est le terme que t'emploies pour une infirmière en fait ou une aide soignante j'en sais rien The Male Nurse ça va être lui votre gros baby et c'est un gros baby face là bas il est arrivé en giga baby face Christian Cage The Male Nurse d'accord bien je sais pas c'est un truc dans le jeu ou si c'était inventé ou si c'est il s'est vraiment fait appeler The Male Nurse par le passé pas la moindre idée par contre petite info il a ouais il a pas encore catché là pour l'instant ils l'ont pas encore utilisé Christian Cage super les dossiers WCW ils ont vraiment un booking bizarre tiens d'ailleurs aussi parlant de notre fédération vu qu'on fait un petit tour des feds parlons de notre structure de développement on a un nouveau champion qui a battu Jacques Rougeau figurez vous je suis un peu content parce que c'est un mec de chez nous c'est pas un mec extérieur c'est un mec de chez nous le champion est désormais nul autre que Edge Styles et ouais let's go Edge Styles Jacques Rougeau il est champion par équipe avec Pat Talaka mais Edge Styles a pris le titre et Edge Styles mine de rien mine de rien en termes de est-ce qu'on peut voir history match history tac 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 roaster Edge Styles view profile match history il fait pas des si mauvais stats c'est à dire que le match où il prend le titre à Jacques Rougeau fait un 85 il y a une défense du titre contre le Warlord il faut bosser contre le Warlord qui fait un 80 match en équipe qui fait 72 etc il y a des choses pas si inintéressantes il y a un profil qui commence un peu à se dessiner la brolle est pas mal 65 en brolle sachant que c'est un jeune catcheur de 21 ans ça c'est pas mal du tout le chain wrestling est pas trop mauvais 67 aérial 78 évidemment flashiness parce que lui il a été un des piliers innovateurs etc dans tout ce qui était un peu les moves flashy tout ça dans le catch début des années 2000 que ça soit sa fin de run chez WCW où là normalement il est censé débuter vers WCW il arrive dans ses eaux là je sais pas s'il arrive peut-être il arrive en 2001 je sais pas quand est-ce qu'il fait ses premiers matchs à la WCW en réalité en équipe avec Air Paris souvenez-vous l'équipe Air Red souvenez-vous peut-être que je vous l'apprends il va faire après quand la WCW est rachetée il fait des trails avec WWE mais ça se passe pas forcément bien par contre ça devient la coqueluche d'un circuit indépendant il fait de la WWA qui était l'autre gros produit qui c'était dans le split WCW il y a eu un produit WWA qui avait un peu marché mais après il y a Ring of Honor un peu après et il y a surtout T&N Impact T&N enfin NWA T&N bon là Edge Styles il expose totalement basi psychologie aussi pour un jeune catcheur c'est vraiment des bonnes stats l'athléticisme est incroyable à 90 et il doit avoir une bonne stamina à 92 vraiment vraiment un très très bon profil le Star Quality 85 ça va devenir une machine ça va devenir une vraie machine notre ami Edge Styles très bien très bien on va surveiller ça alors je vais pas le prendre tout de suite dans ma petite branche de développement à moi parce qu'il y a peut-être des gens que je vais prendre et qui vont faire des allers-retours qui vont venir de la branche de développement qui vont faire quelques petits matchs à Genesics et que je renverrai derrière c'est vraiment à des fins de test à des fins de test pour voir s'ils peuvent avoir une bonne chimie pour voir également leurs notes leurs premières notes quand ils font un combat voir quelles premières notes ils font et est-ce que c'est un potentiel intéressant si c'est des notes à 30-40 bah non ça retourne en territoire de développement si c'est du 50-60 ouais il y a un petit truc si le mec dès son premier match il claque un 70 je fais ah ouais ah ouais vous régalez ah ouais on est pas mal bien bon alors ça c'était la petite preview ok je vais juste avancer bon on va aller jusqu'à l'écran de booking ensemble là je vais juste influencer sur un truc je vais booker le Steve Richards contre le Sandman pour le championnat télé qui conduira vous vous en doutez au terme du sort de Steve Richards et Dusty Rhodes re-signing ouh Dusty Rhodes est en fin de contrat il occupe qu'elle pose Dusty Rhodes role wrestler semi-active donc il peut encore catcher non là il est color commentator chez WCW ok il y a eu Slambory 2000 tiens c'est intéressant on va aller voir si Christian Cage a eu un match The Mail Nurse ouais The Mail Nurse il a eu un putain la vache ils ont fait un ils ont fait quoi ouais ils ont fait un 3v3 Savage The Rock et Luger ont battu Goldberg The Mail Nurse et Bagwell 99 improbable improbable Goldberg Christian et Buff Bagwell entre Matt Schoeman The Rock et Luger et ben la vache Hulk Hogan conserve le championnat de la WCW en battant Jake Robert ça fait un 90 parce qu'il est trop over Hogan on va affronter n'importe qui ça va faire 90 l'overness est trop est trop importante Kurt Henning ok a battu Renegade pour rester champion de la WCW US Ryan Nobbs a battu Earl Robert Eaton Bobby Eaton ok pour qu'on sait Bobby Eaton il est encore là en 2000 ça fait un 67 tu me diras c'est pas non plus j'ai gêne ah tiens Bob Star a battu Horsuchou je vais double cliquer Horsuchou c'est Luther Reigns voilà ben oui il était c'est un mec du powerplant de la WCW à la blase Horsuchou je sais pas s'il a 4G en réalité la WCW mais je sais qu'il était en développement là-bas et Horsuchou voilà WCW Luther Reigns voilà c'est toujours bien on fait des petits trucs on fait des petits trucs historiques etc n'hésitez pas à me dire pour le Mail Nurse je vais volontairement pas regarder je vais attendre que vous vous m'expliquiez s'il y a quelque chose ou pas avec The Mail Nurse et Christian Cage ça m'intéresse donc deux Styrods ouais bon ah il y a Santiago ok Santiago lui il veut partir de la EW c'est un catcheur que j'avais recruté Santiago Santiago qui est un catcheur aléatoire c'est un catcheur généré aléatoirement donc lui je vais peut-être le prendre peut-être le repackager et le mettre à Genesix lui il pourrait être pas mal Santiago ok je vais peut-être faire un truc en ce sens j'ai des blocker room incident avec Cybernetico justement lui il est chiant Cybernetico beaucoup de hits dans le locker room c'est pas la première fois Cybernetico il commence vraiment à me courir sur le Raïko celui-là il progresse pas plus que ça il a une bonne brawl attention il a une excellente brawl 74 en brawl c'est très bien basique psychologie c'est pas ouf il n'y a pas de micro il n'y a pas de charisme il a des stats moyennes en tout il a vraiment des stats moyennes en tout bah écoutez j'ai tellement de problèmes avec Cybernetico parce qu'après il y a un truc avec Cybernetico Junior lui ça va et Carl Bachelmayer ah bah non Cybernetico il a été envoyé à la cour des catchers merde il a oublié de serrer la main de quelqu'un bon ça va lui mais Cybernetico je pense que ça va partir je viens de le suspendre il revient ça dégage voilà Strong Dislike Relationship With You allez Cybernetico merci pour les travaux merci pour les travaux allez Genesics j'ai booké le show intégralement je me casse la tête j'avais dit que je bookerais pas les shows mais là celui là je l'ai booké comme je devais faire Stevie Richards contre Sandman alors j'ai mis un petit match dans le pré-show histoire de faire bosser un peu plus de monde Danny Inferno battue Takeshi Morishima dans un match qui me fait un 64 Danny Inferno c'est quand même le constat il est là on a tenté des trucs pendant longtemps avec Danny Inferno mais là il est il est quand même un peu dans les habits Takeshi Morishima progresse pas de ouf après il a pas non plus de quoi énormément progresser je compte un peu sur ce programme pour justement développer un talent comme Takeshi Morishima qui est censé normalement exploser vu la bête et le monstre que ça devient surtout vers la fin des années 2000 où il est la deuxième partie des années 2000 où il est incroyable Danny Inferno donc il va battre Takeshi Morishima en 10 minutes point bas j'ai Tommy Dreamer j'ai Tommy Dreamer et je le fais débuter enfin je fais débuter Tommy Dreamer qui est là un petit peu en invité spécial pour affronter Cinco de Mayo donc Santiago je l'ai repackagé en Cinco de Mayo avec un beau masque généré grâce aux belles ZIA merci les ZIA je lui demandais juste un masque mexicain et ça m'a fait un truc qui me faisait un peu penser à la fête du 5 mai au Mexique alors Cinco de Mayo il n'y a jamais eu de catcheur qui s'appelait Cinco de Mayo d'ailleurs il y a Sinta de Oro ça n'a rien à voir c'est Sinkara 2 qui a fait Sinta de Oro après voilà ou Nico je ne vais pas repartir sur les généalogies et non je n'allais pas créer Dragon League 3 juste pour la blague bon il ne me fait qu'un 36 le pauvre il ne me fait qu'un 36 Tommy Dreamer il relève totalement le match 89 pourtant j'ai mis un combat où tu vois on essayait un petit peu d'élever les gens mais le problème de Sinto de Mayo c'est qu'il n'est pas du tout populaire dans l'état où on est donc il ne me fait malheureusement qu'un tout petit 36 et merci à Tommy Dreamer d'avoir élevé le match ça me fait un gros 81 c'est pas trop mal Work and Improvement il n'y a même pas de progression pour Sinto de Mayo qui rejoindra peut-être à terme là pour l'instant j'ai juste fait un emprunt donc il n'est pas sorti encore définitivement de la comment dire de la du territoire de développement mais ça peut-être lui permettre de se calmer un petit peu parce que oui il fait un peu la gueule 36 c'est pas ouf quand même 36 c'est pas ouf John Zanding fait une promo pour challenger Kawada c'est toujours dans ma storyline de la TV feud là voilà qui n'est pas si intéressante ça me fait un 60 ça fait même baisser de la hit à la storyline donc Zanding c'est pas un foot de guerre au micro c'est aussi pour ça que Zanding je pense que j'ai jamais été inspiré à le push beaucoup plus au final parce que voilà dès lors qu'on l'a dans des segments promo, micro tout ça on fait pas des notes je vais dire dans les standards de ce qu'on aimerait faire dans le main roster Onma Eli contre Moore et Hems un match qu'on a beaucoup fait dans des pré-shows voilà ça me fait qu'un petit 60 victoire de Moore et Hems qui battent Tomo Aki Onma et Brian Lee la storyline des trucs par équipe là s'améliore un petit peu enfin non le début de pump carrément ok petite storyline de ce fait pour Genesics et on a la promo de Billy Kidman qui va un petit peu voilà taper sur le Sandman puisqu'il a donné le title shot à Stevie Richards avant et même si Billy Kidman s'est totalement foutu de la gueule de Stevie Richards il le jalouse totalement mais le Sandman est vraiment un gros con on a perdu de la hit sur ce segment bon voilà Billy Kidman au micro non plus c'est pas un dieu sacré et le match derrière ah oui normalement il y a le turn de Stevie Richards je vais pas le faire maintenant parce que sinon ça va un petit peu compromettre l'équilibre heal face sur le main event on va pas le faire maintenant le combat me fait quand même un bon 79 dans le main event où le Sandman va battre Stevie Richards par pinfall j'ai quand même donné 20 minutes avec un match du Sandman le Sandman il me fait une performance in ring de 72 Stevie Richards 68 ce qui est loin d'être fou les deux ont galéré 20 minutes de match ils peuvent pas vraiment les tenir 79 pour le rating global bon voilà on va faire avec on va faire avec 79 ça va pour les standards de l'émission donc il y a eu intervention de Billy Kidman et là je peux faire tourner de ce fait Stevie Richards et bah écoutez ça tourne ah non merde je l'ai raté je l'ai raté j'ai appui sur yes au lieu d'appui sur nous voilà en plus de ça je fail 76 ça sera peut-être meilleure chose Genesix il faut pas avoir des attentes de ouf avec ce programme c'est vraiment le programme de test pour ma part c'est vraiment le programme de test allez il y a des petites informations de mail donc Santiago il se plaint en développement Genesix dit Stevie Richards ça va ça se passe bien Genesix 1.22 ça va un peu mieux la WCW va prolonger de Steve Richards ok ok lui il veut venir dans le main roster bon bah tu fais des 36 frère et Medill TV Medill TV je vais m'occuper de Medill TV je m'en occupe et je vous débrieferai l'histoire des Deals TV pour le dernier épisode de Hardcore TV qu'on va se booker dans un tout petit instant je vais quand même regarder un petit peu le Fallout du Pay Per View WCW où le géant battu Jake Roberts dans le main event où il est avec un 86 Lex Luger bas des DDP avec un 88 mais le Mail Nurse n'est pas réapparu le Mail Nurse n'est pas réapparu ok tant pis pas de Christian Cage et WWF a diffusé Monday Night Raw d'accord ok bon allez on va se booker notre fameux et très attendu Hardcore TV le dernier du mois et à tout de suite Hardcore TV on est parti avec déjà des matchs dans le pré-show et aussi des boulettes que je vais rattraper parce que j'ai dit des grosses conneries dans cet épisode et je vous expliquerai le propos de mes conneries mais de ce fait mes conneries elles m'ont donné une bonne idée pour la suite vous découvrirez Léviathan contre Laparca alors Léviathan faire un petit peu la psycho du mec là il en a marre des conneries de Matardie etc donc Léviathan il va être un petit peu à part en ce moment je vais le remettre un petit peu dans des petits trucs solo Laparca il avait repris un peu de momentum avec l'affaire des tags après c'est un match du pré-show donc peu importe Léviathan gagne le match c'est plus du test 9038 il me fait une in-ring performance de 75 contre un Laparca qui me fait un 71 on continue de travailler notre projet Léviathan le projet Baptista Dragon Kidu et Jerry Lead que j'ai associé quelques fois en équipe malheureusement Dragon Lee c'est ah ni ligament damage blessure blessure pour Dragon Kid ils vont perdre le match non ils perdent non ils perdent ils perdent le match contre Kazayashi et Silver King les deux bras droits de Lord Alfred Rugal 77 match descend un peu déçu de la blessure de Dragon Kid malheureusement malheureusement Jun Kassai Megumi Kudo j'ai fait un match hardcore parce que les deux sont bons en hardcore et ça me fait un match de merde bon bah voilà 11 but 43 Jun Kassai va battre Megumi Kudo Megumi Kudo in-ring performance de 59 Jun Kassai 38 bon bah voilà je teste mais Jun Kassai il est pas encore bien bien rodé il est même encore loin d'être bien rodé on teste on teste c'est le pré-show c'est là pour ça et enfin dans le dernier match du pré-show c'est un bon match de Baba Bigelow qui va battre Danny Inferno Disson pré-show match 81 ce qui est une note très décente très correct pour un pré-show c'est très correct allez on débute avec un ongle qui me fait une incroyable note de sang évidemment j'avais dit une immense connerie autour du contrat de Sexto Hardcastle en disant est-ce qu'il va re-signer chez ECW alors qu'il pourra aller à la WWF etc mais j'avais totalement oublié ça c'est ma faute parce qu'on fait des épisodes trop espacés les uns des autres Sexto Hardcastle je l'ai déjà re-signé je l'ai re-signé justement sur le précédent épisode où ça a été la grosse question est-ce que Sexto Hardcastle va rester dans la compagnie on avait réussi à le conserver donc Sexto n'est là en fait on va officialiser le fait que là il va décider d'être signé soit avec Paul Heyman soit avec Stéphanie MacMahon qui va lui faire une proposition pour rejoindre WWF ou peut-être autre chose parce qu'on a un petit côté ambigu autour de Stéphanie MacMahon et avant de décider quoi que ce soit Brian Pillman également se mêle à la discussion Brian Pillman qui vient influencer Sexto Hardcastle de rester à la ECW comme lui a décidé de rester à la ECW en signant aussi et finalement Sexto Hardcastle accepte et fait confiance désormais à Brian Pillman il reste du côté de la ECW et signe donc avec Paul Heyman ce qui agace Stéphanie MacMahon je le rappelle aussi que Sexto Hardcastle ce soir dans le main event affronte Cactus Jack le challenge avait été lancé Cactus Jack qui veut battre Sexto Hardcastle avant d'aller confronter Steve Austin et de se sentir légitime pour aller le faire évidemment il y a aussi tout le truc l'enjeu avec Stéphanie MacMahon l'Undertaker Sexto Hardcastle donc de ce fait il a fait son choix et ça reste donc un good guy entre guillemets Dean Malenko contre Kurt Angle un match qui me fait une excellente note de 86 c'est très correct Malenko il est en perte de confiance parce qu'il a perdu contre Lord Alfred Rugal Benoît n'était pas venu à son secours donc il y a une petite explication entre les deux là il affronte Kurt Angle pour essayer de se relancer mais Angle il est dans une folie meurtrière Angle il est très très fort en ce moment il est très frustré d'avoir vu son opportunité au titre héritage coûté par Tommy Dreamer il est toujours voilà en guerre avec les mexicains d'ailleurs il y a ce bon vieux comment il s'appelle vrai mystérieux à la table des commentateurs pour commenter un peu tout ça et Chris Benoît va faire malheureusement une distraction qui va pas aider Dean Malenko et Lord Alfred Rugal va même se mêler du combat pour coûter la victoire à Malenko directement victoire d'Angle on fait avancer plusieurs programmes en parallèle Ray Mysterio toujours pas ouf à la table des commentateurs mais bon on fait avec 86 ce qui me va bien ce qui me va bien pour ce combat d'ouverture Steve Corino contre Super Crazy je suis très déçu de la note alors là Steve Corino qui va battre Super Crazy en 15 minutes me fait qu'un 75 quand Steve Corino fait une bonne perf l'individuel de 83 il y a Terry Funk qui est à la table des commentateurs et justement Steve Corino en rentrant backstage va allumer au micro de Kimberly Page Terry Funk il le tient responsable de lui avoir privé son mentor Brett Hart et il est dit il a agi comme un comme un piece of shit de d'égoïste là pensons qu'à lui alors que Brett Hart était en train de le conduire vers les sommets et Terry Funk a pensé qu'à lui et il prive encore une fois la carrière d'un catcheur d'exploser totalement message passé à Terry Funk et cependant pendant l'interview backstage il y a Stephanie McMahon qui passe par là et qui convoque Steve Corino pour quoi faire etc on ne sait pas trop Stephanie McMahon elle était liée à Excellence of Execution tout ça vous le savez donc elle faisait un peu partie du clan de la manigance autour de Brett Hart donc discussion discussion un gros match 3v3 sur lequel j'attendais une bien meilleure note mais après bon là Steve Richards Billy Kidman qui tirent un petit peu plus vers le bas Steve Richards surtout qui me fait une note de 70 Billy Kidman lui fait un bon 82 un gros 3v3 avec Jeff Hardy Valen Kanduk contre Matt Hardy Billy Kidman et Steve Richards alors oui là il n'y a plus véritablement de bonne cohérence au sein de l'ancien groupe de Raven Matt Hardy qui a dû faire équipe avec ses deux anciens partenaires entre Billy Kidman et Steve Richards ça ne va plus du tout et d'ailleurs Steve Richards va tourner face Steve Richards il pète le game de ce fait Matt Hardy il se retrouve un peu tout seul et Jeff Hardy le bat avant leur combat en 1v1 lors du pay-per-view évidemment handle change on va tourner Steve Richards voilà le turn est un succès c'est bien le turn est un succès Steve Richards est désormais babyface Sextor Hardcastle est retrouvé backstage inconscient quelqu'un l'a attaqué le premier homme sur les lieux c'est son adversaire du soir Cactus Jack qui découvre le truc avec le caméraman etc découvre le truc le caméraman qui se dépasse parce qu'on a un petit mouvement on entend des gens il y a le caméraman qui se dirige et là on voit Cactus Jack qui découvre le corps inconscient de Sextor Hardcastle et le premier homme à arriver derrière c'est Brian Pillman Brian Pillman il repousse Cactus Jack pour prendre soin de Sextor Hardcastle vu que les mecs ils étaient ressortis un petit peu potes du premier segment de ce fait il y a des noms d'oiseaux qui fument entre les deux Paul Heyman arrive sur les lieux Paul Heyman me dit ça le fait chier parce qu'il devait avoir normalement le main event mon émission etc et Brian Pillman vu qu'il est sur place qu'il y a de l'animosité entre lui et Cactus Jack pour le coup et ben il décide de faire un match entre les deux match de remplacement désolé sur plein de trucs etc Cactus Jack il veut prouver son innocence évidemment c'est pas lui qui a attaqué Sextor Hardcastle et Brian Pillman de ce fait l'affrontera ce soir dans le main event à la place vous savez pourquoi je fais ça ? parce que ça aussi j'ai oublié Sextor Hardcastle et Cactus Jack ont une mauvaise chimie quand ils s'affrontent j'avais oublié ce détail parce qu'ils étaient déjà censés s'affronter en 1v1 il y a quelques temps et à chaque fois que j'ai fait des 1v1 d'ailleurs entre Sextor Hardcastle et Cactus Jack Sextor a toujours gagné ça n'a pas fait des matchs au GG parce qu'ils ont une mauvaise chimie mais Sextor Hardcastle a toujours battu Cactus Jack d'où l'importance que Cactus Jack avait de vouloir battre Sextor Hardcastle pour valider son trophée X-Race Tournament avant d'aller affronter Austin il n'en a pas besoin techniquement il peut aller le faire mais bon les Dudley Boys vont affronter Silver King et Kaz Ayashi ah bah merde alors ils ont caché deux fois je les avais utilisés dans le pré-show j'ai oublié ce détail j'ai oublié ce détail les Dudley Boys vont battre Silver King et Kaz Ayashi pas de problème c'est un petit match storytelling histoire de se détendre les Dudley Boys font toujours des super perfs on peut leur mettre n'importe quelle équipe en face ça fera toujours un minimum de 80 on va bien c'était juste pour rajouter un petit segment d'embrouille de distraction avec les champions par équipe pour préparer le combat de ce pay-per-view parce qu'on aura les Dudley Boys contre Sensei Scorpio et Périsaturn Rob Van Damme Tommy Dreamer signe leur compagnie contrat pour s'affronter eux aussi pour le championnat héritage ça sera un match de l'échelle qui a été décidé entre les deux et Rob Van Damme est bien conscient d'une chose il a réussi à obtenir ses titres aux côtés de Bula McGillicotty il a bien conscience que c'est l'ex de Tommy Dreamer et que ça le rend un peu parano mais il n'oblige en rien Bula McGillicotty et assure auprès de Tommy Dreamer que leur relation était purement professionnelle c'est pas sa petite amie etc voilà donc s'il veut la récupérer etc c'est pas auprès de lui qu'il faut aller s'en prendre c'est demande à la principale intéressée à savoir ton ex-femme Bula McGillicotty etc Bula elle est là sur le segment elle sait pas trop quoi choisir elle est très très ambiguë sur le truc surtout que bah ouais tu sens qu'elle a toujours de l'affect pour Tommy Dreamer mais que d'un autre côté Tommy Dreamer il lui a quand même valu pas mal de problèmes par le passé Tommy Dreamer il fait tout un discours sincère en disant que oui non mais Bula j'ai changé tout ça et donc le match est 7 là dessus Rob Van Damme et Tommy Dreamer finissent quand même par se serrer la main que le meilleur gagne et est-ce que le meilleur gagnera Bula McGillicotty derrière on verra bien est-ce que c'est un Bula McGillicotty en le pôle on sait pas 86 bon segment enfin le main event je m'attendais aussi à une meilleure note mais bon qu'est-ce que vous voulez c'est du face contre face Brian Pillman va battre Cactus Jack dans un match qui me fait une note de 86 et ouais mais il a tiré le maillot la victoire est pas forcément des plus clean intéressant Stéphanie McMan est à la table des commentateurs pour observer tout ça Stéphanie McMan d'ailleurs n'est pas très bonne à la table des commentateurs on l'a marqué c'est plutôt weak de ce fait je voulais un peu utiliser ça pour la storyline entre tout le monde là entre surtout Sexerad Castle et l'Undertaker Stéphanie vu que Pillman y est intégré mais on reste sur un 86 on fait même perdre un peu de 8 au truc un peu déçu parce que vraiment ce match là je m'attendais à avoir une bonne dinguerie un bon 95 au vu du talent des deux catcheurs impliqués qui font d'ailleurs des performances in ring tous les deux de 96 et de 94 j'ai laissé le match en régulard est-ce que j'aurais dû faire un car crash ça m'aurait fait deux car crash sur la carte est-ce que j'aurais dû faire un car crash pour assurer une meilleure note vu que ça marche bien à la ECW tant pis pour moi tant pis pour moi Pillman bah Cactus Jack Cactus Jack il va douter ah ouais le gros momentum qui se freine un peu mais pas clean pas clean il aura une excuse 88 pas un excellent show on était parti sur des shows à 92 95 on retombe sur un petit 88 c'est pas non plus exceptionnel qu'est-ce qu'on apprend dans les nouvelles on apprend que Sexford Castle selon lui Abyss c'est de l'argent Jeff Hardy pense que Danny Inferno c'est de l'argent il fait des bonnes promos d'accord un 42-40 de rating qui est pas mal Dragon Kid c'est blessé Sensell Gilbert arrive à la fin de son contrat quand même des contrats à renégocier je vais quand même aller regarder au niveau du medical pour voir la blessure de Dragon Kid 27 jours bon je compte pas particulièrement sur Dragon Kid 27 jours il peut les prendre 27 jours c'est pas le plus gênant il peut les prendre il peut les prendre ok j'avance Extreme Zone le dernier Extreme Zone autant vous dire que j'ai mis le paquet on est au MI The Palace of The Oberst Hills je sais même pas où c'est j'ai laissé ça par défaut 21 000 spectateurs ambiance de taré juste avant le pay-per-view ça va être ouf les mecs il n'y a même pas de match dans le pré-show non j'ai commencé avec un gros work the crowd avec d'un côté les équipes qui vont vont-elles pouvoir coexister les Dudley Boys contre Ecaras Ritim ensemble contre Los Gatos Delmal donc il n'y a plus Sibernetico mais désormais il y a Cinco de Mayo qui débarque et qui fait une ingrigue performance de 50 donc c'est pas terrible du tout on a un match qui me fait un 81 ce qui est bien sur le papier les Dudley Boys gagnent le match l'idée c'est que Sensei Scorpio il a piqué le pin à à Beubberé Dudley d'ailleurs tiens en parlant de Sensei Sensei Gilbert dont je dois renouveler le contrat casse mes Honor Goals en termes d'athlétisme donc je pense de ne pas le renouveler j'ai encore un mois quoi qu'il en soit j'ai encore un mois il va revenir de blessure j'aurai la possibilité de de gérer l'angle de départ comme il se doit je verrai le truc des Athletic Ability là je pense que je l'ai encore pendant quelques mois Sensei Gilbert il a été quand même quelqu'un d'important dans la compagnie surtout en équipe avec Scorpio mais Scorpio en fait j'ai peut-être plus d'idées pour essayer de le développer un peu plus seul c'est vrai que c'est un peu la fin du nerf si on perd Doug Gilbert mais ouais je vais peut-être pas le renouveler pour pas me mettre en porte-à-fouet avec le avec le Tollier avec Paul Heyman respecter quand même les conditions déjà que je l'avais un petit peu vexé sur la re-signature de Tommy Dreamer je vais peut-être pas prendre de risque à nouveau on va pas perdre notre emploi maintenant je vais pas renouveler Sensei Gilbert on verra bien je pense pas c'est bizarre je m'attends pas à ce qu'il ait des propositions pour aller bosser dans d'autres compagnies en tout cas j'attendrai peut-être le dernier moment je verrai à ce moment là mais pour l'instant je ne prends pas de décision bon Los Gatos Delmal bon ils ont pas fait le taf enfin si ils ont fait le taf à moitié il y en a quelques-uns qui font le taf genre bon attends je regarde un petit peu les perfs un div Psychosis 72 ouais je s'avoue 72 c'est pas non plus exceptionnel derrière annonce d'un gros main event alors je m'attendais à ce que Lang fasse un 100 il fera pas un 100 ça sera uniquement à 94 ce qui est déjà très très bien Steve Austin il est présent il était pas là à ArcCoreTV il est là il est là pour une confrontation finale avec Taz et ils vont être rapidement interrompus par Brian Pillman qui va se pointer Brian Pillman qui a battu Cactus Jack remet un petit peu les choses au clair en disant qu'il vient de prendre un ticket très important pour avoir la suite rappelant à Steve Austin bah qu'il est la dernière personne à l'avoir battu en 1v1 c'était souvenez-vous X-Rex Tournament au premier tour et Brian Pillman de se faire battant Cactus Jack il réclame en termes de légitimité d'affronter le vainqueur de Austin Taz voilà ni plus ni moins et on sait bien il est un peu obsédé par ça Pillman allait reprendre le titre à Austin Cactus Jack arrive à ce moment là Cactus Jack dit oui t'as gagné mais de manière pas forcément clean on revoit les images il y a la main qui tire le caleçon etc Austin il dit je reconnais bien là mon Pillman hein bon voilà et Stéphanie McMan se pointe à ce moment là parce que quand même le clore babyface est à Spielman Cactus Jack logiquement Stéphanie McMan elle dit on va profiter de cette opportunité pour offrir un gros main event à Extreme Zone et battre dans les ratings Hardcore TV de cette semaine je vais trouver deux partenaires à Austin vous trois vous allez faire équipe et on a un giga 3 contre 3 ce soir dans le main event qui va faire équipe avec Austin ça va être choisi par Stéphanie McMan qui garde quand même son influence autour de Extreme Zone bien sûr ça vous le savez le Murder's Bull Gang Bab-Babigolo Pitbull Durante et Pitbull Wolf défendent contre Jeff Hardy et Violent Conduct ça me fait qu'en 83 je suis un peu déçu je m'attendais vraiment à une meilleure note j'ai donné une opportunité au titre à Jeff Hardy et Violent Conduct parce qu'ils ont gagné leur 3v3 de cette semaine donc qu'est-ce qu'on fait on a des distractions déjà dans un premier temps pour faire un peu avancer les storylines avec Norman Smiley avec Norman Smiley et Laparca qui viennent un peu faire chier Bab-Babigolo mais surtout Matt Hardy qui vient coûter la victoire au Babyface qui vient attaquer Jeff Hardy de ce fait qui se prend pin à la fin c'est qui qui va se prendre le pin c'est Abyss qui va se prendre le pin par Bab-Babigolo deuxième défense de titre pour le Murder's Bull Gang il y a les storylines qui avancent qui gagnent pas de 8 qui en perdent pas non plus donc bon je m'attendais vraiment à faire un match qui avoisine les 90 pour essayer d'avancer les storylines les faire progresser en termes de 8 finalement on reste sur 83 bon j'ai tenté j'ai tenté je m'attendais vraiment à faire quand même un petit peu mieux sur ce match sa position peut-être dans la carte aussi qui va pas aider Lord Alfred Wigal va balancer un challenge et à Chris Benoit et à Malenko il leur propose de s'affronter en combat triple menace en pay-per-view pour savoir qui est le meilleur catcheur technique des trois et il insiste beaucoup sur le fait que Malenko doit pas perdre espoir parce qu'il est l'un des bijoux de la technique de cette industrie mais qui ferait mieux de laisser tomber Benoit qui pense qu'à lui et pourquoi pas rejoindre Lord Alfred Wigal Ted Di Biasi dans les Lords of Wrestling la grande institution de Lord Alfred Wigal 84 un petit match par équipe alors là pour le coup je suis assez surpris du 87 même très agréablement surpris puisque Kurt Angle va faire équipe avec Steve Corino contre Terry Funk et Super Crazy ça va être une victoire de l'équipe de Steve Corino pardon non c'est Terry Funk qui gagne non c'est Steve Corino et Kurt Angle qui remportent le match après une victoire de Corino sur Crazy Corino il est là pour prouver son point vis-à-vis de Terry Funk tout simplement on fait avancer un petit peu des programmes en parallèle ça me fait un 87 de ce fait on gagne de la hit sur le programme entre Steve Corino et Terry Funk qui est totalement nouveau les deux hommes d'ailleurs vont s'affronter en pay-per-view et pour Steve Corino la soirée n'est pas terminée pour Steve Corino la soirée n'est pas terminée je vous en reparle dans un instant Sandman contre Billy Kidman juste pour faire calmer un petit peu le public je mets le match de championnat télé ici puisqu'il y aura comme d'habitude une bataille royale pour déterminer les aspirants numéro 1 au titre télé qui seront faites autre part qui seront faites en pay-per-view dans le pré-show comme d'hab le Sandman va battre Billy Kidman grâce à une intervention de Stevie Richards deuxième défense du championnat télé voilà la storienne va se poursuivre évidemment parce que Richards est intervenu c'est histoire de calmer un peu la foule avant j'espère Epic Main Event qui là va me passer le 90 parce que ça me tarde un peu l'équipe Austin Corino qui est visiblement l'homme de confiance de Stephanie McMahon mais qui a déjà caché cette semaine sera associée à Austin mais aussi l'Undertaker qui est de retour l'Undertaker qui vient de WWF avec les accords de Stephanie McMahon va faire équipe avec Austin un peu de tension entre Austin et le Taker évidemment et Steve Corino qui fait un petit peu le jeûneau au milieu de tout ça et la pièce rapportée on verra bien on verra bien c'est la double utilisation de Corino mais j'essaye un petit peu de forcer avec mon projet Corino j'y crois de plus en plus j'y crois de plus en plus et ça nous a quand même fait un match à 100 cette année on ne sait pas peut-être qu'on aura le match à 100 dans les combats de l'année 2000 2023 2023 pardon 2000 et le Main Event me fait une magnifique note de 98 très bien j'en attendais pas moins peut-être un 99 allez non un immense 98 ça fait plaisir où dans ce match Taz, Brian Pillman et Cactus Jack vont battre Austin Undertaker et Steve Corino en 19 minutes 42 quand Taz va battre Steve Corino par submission après la Taz Mission Sexual Heart Castle est intervenu pour attaquer l'Undertaker et derrière on regarde quand même les hydriques performants c'est Corino qui est un petit peu plus à la traîne non c'est Taz qui est le plus à la traîne avec un 81 Corino 85 les autres notes elles sont très très bonnes Wow Undertaker 86 il n'est pas au-dessus des 90 non Austin, Cactus Jack, Brian Pillman là-dessus sur ce genre de match là ils sont bien toutes les stories en plus gagnent de la hit donc tant mieux avant le pay-per-view c'est ce qui compte surtout qu'on va clôturer Austin, Taz en pay-per-view mais surtout derrière bah oui Sexual Heart Castle challenge l'Undertaker à un match Extreme Cell et ça sera le main event je vais faire Sexual Heart Castle Undertaker en main event plutôt que Taz contre Austin qui devrait être quand même un super match sur le papier mais je préfère mettre Sexual Heart Castle Undertaker pour une raison scénaristique voilà pour une grosse raison scénaristique c'est terminé quand même cet épisode en beauté merci à tous Extreme Zone c'est fini 95 voilà je ne vais pas dire que c'est les standards c'est un peu mieux qu'un standard mais on frappe très très fort à Extreme Zone avec le beau profil de monsieur Susumu Muchizuki ça fait plaisir la Dragon Gate qui n'existe pas encore Dragon Gate d'ailleurs Bubur et Dudley selon son opinion Billy Kidman ah va devenir un bon worker à l'avenir bon ça fait quand même longtemps qu'il est là regardez un 44.65 le rating il est exceptionnel Bubur et Dudley Fram Sidélico Junior Sidélico Lawsuit waouh 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 Cybernético pardon Cybernético il s'attaque à nous parce qu'on l'a viré parce qu'on a terminé son contrat après l'incident il va nous casser les pieds on va peut-être perdre de l'argent bon ah ah ouais mais il me gavait il était relou faute grave et faute grave et faute grave ah merde Sidélico il se fait il est ennuyé d'avoir causé une blessure mais attendez par rapport à la blessure de Bubur et Dudley je suis à la merde je suis à la merde Bubur et Dudley il est blessé pour 27 jours il peut catcher cependant il peut catcher mais il est blessé 27 jours Bubur et Dudley Solon Kalfmussel peut bosser blessé il peut bosser blessé mais il va être diminué ah ouais et de ce fait il y a de la hit entre Bubur et Dudley et le tiers responsable ou pas je sais pas je sais pas je vais regarder Relâche Unchip voilà Slimmering Tension with Sidélico Junior ça va c'est des choses qui peuvent arriver c'est des choses qui peuvent arriver on va pas être content on va pas être content Sidélico il prend mal les choses bon on est responsable très bien hardcore even 2000 c'est ce soir il va y avoir quand même du pain sur la planche pour ce pay-per-view ça va être quelque chose bon préparation mentale préparation pour tout le monde ça sera le dernier pay-per-view de cet épisode on fera après ça le petit bilan économique et merci à tous à tout de suite restez forts on y est hardcore even 2000 un show qui va être important il va se passer des trucs là si vous aimez bien les trucs un peu overbookés tout ça bon voilà il y en a peut-être un peu trop sur ce show là la finalité en soi elle est bleu bleu déjà dans le pré-show on a le Murders Blue Gang qui défend les champions de la trio contre Jerry Lynn et Park & Smile fallait que je trouve un partenaire pour Park & Smile j'ai mis Jerry Lynn c'est dans le pré-show ça fera de mal à personne surtout que ça me fait un excellent 88 mine de rien c'est pas déconnant la story end de se faire l'avance pas avec un segment dans le pré-show mais bon allez c'est suffisant pour créer déjà un chouette moment 88 excellent match en réalité très très bon match troisième défense de titre pour le Murders Blue Gang qui restera champion jusqu'à la fin de cet épisode de ce fait bravo bravo peut-être on va faire un match en weekly il faudra le faire bien on a ensuite j'ai mis le championnat télé en jeu du Sandman dans cette bataille royale que le Sandman va remporter c'est quand même une bataille royale avec du très très beau monde parce que genre il y a Kurt Angle alors putain les derniers c'est Lance Storm Kurt Angle et Psychosis Lance Storm est d'ailleurs la dernière élimination faite par le Sandman il y avait Billy Kidman également dans la bataille royale il y avait Al Snow et Abyss alors Al Snow c'est le seul qui faisait la gueule de pas gagner le match Kurt Angle il a accepté de perdre il est gentil Stevie Richard s'est blessé malheureusement et Stevie Richard en plus de ça je lui faisais un changement de gimmick puisque désormais vu qu'il est babyface il va devenir un fun babyface voilà ça va être average c'est pas si mal c'est tout rien à signaler c'est histoire de mettre beaucoup de gens dans le show mais 83 c'est peut-être une de mes meilleures batailles royales en vrai 83 il faudra faire un petit peu le point mais c'est plutôt décent c'est plutôt très solide la carte on est parti oui Stevie Richard s'est blessé on est parti on commence tout de suite avec un excellent match qui me fait une note de 91 c'est Tommy Dreamer contre Rob Vandam malgré que ça soit un match babyface contre babyface un match qui a du superbe catch de la bonne 8 Rob Vandam va battre Tommy Dreamer et conserver le championnat héritage dans ce match de l'échelle de 20 minutes Rob Vandam va récupérer l'objet après que Tommy Dreamer ait été distrait par Bula McGillicotti ce qui s'est passé dans le match c'est que Bula McGillicotti elle a eu voilà son cas de conscience l'amour est revenu et en fait elle a roulé un gigantesque patin à Tommy Dreamer pour repartir avec et bah Tommy Dreamer était plus occupé à rouler son patin ce qui a permis à Rob Vandam de gagner le match Rob Vandam il est ok parce que Tommy Dreamer il a perdu mais il a le sourire puisqu'il est à nouveau avec Bula McGillicotti voilà l'idée c'est ça ni plus ni moins c'était vraiment le gros programme d'attente pour remettre Bula McGillicotti au côté de Tommy Dreamer personne a tourné il finalement tout le monde est resté face la feud se termine là 91 pour ouvrir le show c'est très bien les Y performances sont très bonnes tout va bien à Tommy Dreamer il s'est blessé ah non Weeplech next train this match oh non prenez des risques Jeff Hardy contre Matt Hardy alors ça fait qu'à 82 parce que j'ai pas mis non plus une grosse emphase sur le match la feud va pas s'arrêter là la storyienne est prévue pour se poursuivre d'ailleurs Jeff et Matt Hardy quand ils s'affrontent ne cliquent pas bah un peu comme en vrai en fait un peu comme en vrai c'est un truc un petit peu passionnant avec la Hardy Boys c'est qu'ils ont eu très peu de bons matchs là face à l'autre il y a surtout je pense c'est peut-être qui a été gardé dans la mémoire du jeu les très mauvais matchs qu'ils avaient eu au début des années 2000 quand ils feudaient l'un contre l'autre la feud que vous connaissez peut-être un petit peu plus celle de la génération NT1 était un peu meilleure un poil meilleur on a eu un meilleur in-ring entre les deux la feud tiennée elle est plus drôle que bonne en fait enfin tout ce qu'il y avait autour avec les matchs cinématiques tout ça Matt Hardy bat Jeff Hardy de ce fait leur in-ring performance elle est totalement au frais c'est 73-71 j'arrêterai pas le programme là et ce qu'il faut retenir c'est que Léviathan est intervenu en faveur de Matt Hardy finalement Léviathan reste du côté de Matt Hardy et Jeff Hardy aura besoin de se venger un petit peu plus tard ouais donc là on se met une épine dans le pied pour le premier Jeff Matt Hardy ça clique pas trop le 82 au final il est un petit peu salvateur heureusement qu'on termine sur un 82 Terry Funk contre Steve Corino un match qui a comme claim global storytelling me fait uniquement une note de 80 alors que les in-ring performance sont meilleures que ça Terry Funk va perdre le match Steve Corino gagne le match après avoir utilisé un objet contendant voilà dans le dos de l'arbitre une victoire pas clean du tout Steve Corino remporte la victoire et derrière il y a un gros beatdown sur Terry Funk qui se poursuit de la part de Steve Corino qui est très 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 rageux Cactus Jack va faire le save et l'Undertaker va se pointer aux côtés de Stephanie McMahon l'Undertaker et Steve Corino visiblement ils sont un peu sur la même longueur d'onde ils vont démolir Terry Funk et Cactus Jack on va les passer à travers des tables etc un truc un peu violent 90 de 8 personne est venu faire le save parce que Sexward Castle est pas encore arrivé à l'arène apparemment il est arrivé un petit peu plus tard donc il n'y avait plus de babyface pour se lever le jour Brian Pillman n'est pas venu des explications tout ça gros cassage de gueule et l'Undertaker qu'on reverra bien entendu ce soir dans le Main Event contre Sexton Hardcastle le gros triple sweat match d'Inmalenco dans la Fabregale Chris Benoit me fait un 80 et j'ai tenté un Technical Masterclass pour le match la storylet va s'arrêter là et c'est finalement Benoit qui va battre Malenko et Régal après que Benoit ait battu Malenko par pinfall j'arrête la storyline ici parce que je sais pas véritablement où je vais aller avec l'histoire Benoit Malenko et j'ai d'autres idées pour la suite je vais avoir besoin de Benoit dans d'autres rôles je vais peut-être poursuivre un truc entre Malenko et Lord of the Régal à côté mais je suis pas encore très très sûr de ce que je vais faire le match est mal placé parce que j'ai cette petite consigne là ça c'est isn't the right thing to be feeding a rowdy crowd la foule est trop chaude pour un Technical Masterclass alors même si je l'ai placé après un match de storytelling je pensais que ça allait un petit peu calmer le truc je suis pas très bon pour booker ça les Technical Masterclass j'en fais très très peu et à chaque fois c'était un peu casse gueule ça me fait un 80 on sait très bien que tout le monde aurait pu faire une meilleure perf au global tant pis c'est tout on va rester là dessus Steve Austin Paul Heyman Steve Austin Paul Heyman backstage Paul Heyman il motive Austin il veut le rassurer en disant que c'est le Paul Heyman guy original que personne ne veut rien faire pour empêcher ça te laisse pas monter le bout le bout partage et tout mais Steve Austin en fait il en a marre Steve Austin il fait comprendre à Paul Heyman qu'il a l'impression qu'il se sert de lui juste pour attirer des audiences de son show il reconnait pas son véritable talent il veut toujours le mettre dans des situations qui l'avantagent et tout ça et Austin à un moment il en a marre il en a marre il rappelle qu'il a eu des victoires clean pour ses défenses de pay per view il avait besoin de personne qu'il est le meilleur et qu'il aurait probablement obtenu ce qu'il voulait sans l'aide de Paul Heyman Paul Heyman il lui rappelle quand même il y a eu des shortcuts qui ont été pris par Austin notamment pour obtenir son maître contre Pileman et devenir champion la première fois mais Austin il leur a la ras le bol il demande à Paul Heyman de rester très loin de lui pour ce combat contre Taz qui va être dans un tout petit instant sans un immense segment évidemment Steve Austin real star in this segment Steve Austin contre Taz me fait une gigantesque note de 95 c'est pas le 100 c'est pas le 100 mais vous voyez où je veux en venir Austin Taz ils vont être distraits à tour de rôle par Paul Heyman qui va quand même se pointer aux abords du ring sans jamais prendre de décision on a l'impression qu'il fait toujours un petit peu pire que mieux mais Austin va gagner finalement les choses vont rester clair et clean dans le ring Austin a été le meilleur catcheur Taz fait une in-ring performance seulement de 80 ce qui me déçoit un peu mais Austin est vraiment trop fort il me fait un gros 96 c'est colossal Taz avait un peu de mal sur la fin de match apparemment du côté d'Austin tout va bien et surtout ça vous le voyez arriver alors ça va pas être pour ce segment là mais ça va être pour le segment d'après j'en avais marre j'attendais ce moment là depuis très très longtemps on va enfin remettre l'église au milieu du village Austin et Taz vont serrer la main après le match et Austin va mettre un stunner à Paul Heyman et ça y est Steve Austin va à nouveau être babyface oui 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 babyface d'Austin le turn est un succès on va encore mieux carburer avec Austin Face là on a fait un petit peu le tour de tous les babyface à affronter avec Austin on a pas fait tout le tour bien sûr mais on a fait quand même une grosse partie des tours des trucs Austin en a marre d'Eyman il veut s'élever par lui même et ça prendra également il y aura également une logique à ça pour la suite vous verrez bien ça va donner aussi un panel de plus de catcheurs il a affronté pour Austin Austin babyface voilà rating de 100 on est revenu là dessus let's go Austin est à se serre la main Paul Heyman n'aura plus que ses yeux pour pleurer derrière pour calmer le public puisque Bubbery Dudley je vous rappelle catch blessé on fait qu'un petit 78 de fait dans ce match pour les championnats par équipe où les Dudley Boys vont encore une fois perdre contre la Cara Street Team 15 minutes 10 quand Sandscape Corpio va battre Devon Dudley après un pitfall après le 10 that don't miss 7ème défense de titre pour la Cara Street Team qui continue de surperformer et qui fait ça je le rappelle toujours pour Sandscape Gilbert puisque Perry Saturne c'est le le 4 sort de remplacement il y aura évidemment une suite à ça ce qui est très intéressant c'est quoi en termes d'hydrique performance Bubbery Dudley fait un 83 mais surtout les Dudley Boys aussi à un moment donné ils vont en avoir marre on a un dernier gros segment avant le main event c'est que Sexor Hat Castle est au micro de Kimberly Page pour dire qu'il a le sang de la ECW qui coule dans ses veines qui protégera la compagnie face à tous ses agresseurs dont Stephanie McMahon et l'Undertaker font partie et il est félicité pour cette prise de parole par Brian Pillman qui lui dit il fait le bon choix Sexor Hat Castle qui remercie Brian Pillman parce qu'ils ont été ennemis pendant très très longtemps mais il s'est à peine rendu compte que Brian Pillman il avait un coeur génial et que c'était un immense performer il est content de l'avoir à ses côtés content d'avoir son soutien pour le match qui va arriver Extreme Cell Match on est parti on est dans la cage Undertaker contre Sexton Hart Castle je cache la note bien évidemment ça va être le seul suspense de tout cet épisode c'est le seul match pour lequel j'ai caché la note je cache la note et je cache aussi pas mal de petites informations la storyline va se terminer ici mais elle se termine pas véritablement ici c'est à dire que j'ai recréé une nouvelle qui va être beaucoup mieux établie j'ai oublié de le préciser mais on est quand même devant une foule de 54 853 personnes est-ce que c'est pas notre record on est au New York Yankee Stadium il fallait un stade c'est Sexton Hart Castle contre l'Undertaker c'est à dire c'est le visage de la ECW contre l'actuel champion en titre de WWF alors le titre WWF n'est pas en jeu parce que je peux pas me permettre de le faire si j'avais pu le faire je l'aurais fait avec plaisir mais bon malheureusement je peux pas décider de ça match décrit comme exceptionnel il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer dans ce match qui va durer 20 minutes on va aller beaucoup plus loin de toute façon l'Undertaker il fatigue Sexton Hart Castle aussi il a pas la meilleure des stamina il fatigue un peu sur un match de 20 minutes intervention dans le combat il fallait s'en douter à un moment donné de déjà Steve Corino Steve Corino Stephanie McMahon ils viennent faire chier Sexton Hart Castle mais ça va pas être les seuls parce qu'il va réussir à repousser un petit peu les assauts Sexton Hart Castle et s'en sortir il porte une spire à l'Undertaker 1-2 le mec n'est folle le mec est trop fort on a ramené des objets etc on se fout un petit peu sur la gueule c'est un petit peu violent et on passe à l'extérieur de la cage la cage est ouverte la cage est ouverte donc Steve Corino qui est toujours aux abords du ring guidé par Stephanie McMahon il veut s'en prendre à Sexton Hart Castle Sexton Hart Castle il gère la situation il passe Corino à travers la table voilà et là alors qu'il était peut-être sur le point voilà de mettre la spire définitive Sexton Hart Castle débarque Brian Pillman les Dudley Boys et Brian Pillman et les Dudley Boys vont attaquer Sexton Hart Castle Sexton il pensait avoir en Brian Pillman un allié mais en fait pas du tout Pillman il a gagné la confiance de Sexton Hart Castle pour pas grand chose enfin pour pas grand chose il a gagné pour une raison bien particulière c'est que Brian Pillman trahit Sexton Hart Castle la victoire revient donc à l'Undertaker et il y a une alliance qui va se former entre eux Stephanie McMahon Steve Corino Brian Pillman et les Dudley Boys tout le monde tourne-hille tout le monde tourne-hille Stephanie McMahon on l'expliquera bien dans les prochains épisodes elle vient en fait de bâtir un nouveau clan autour d'elle avec tous des gens frustrés par les décisions de booking de Paul Heyman de ces derniers temps des jalousies des machins des trucs des ceci des cela c'est pour ça aussi qu'Austin a tourné face parce que de se fait on va ramener vous savez bien Pillman Austin mais dans une autre version Pillman il en avait marre Pillman on sentait que ça allait tourner à un moment donné qu'on n'en pouvait plus Bubber et Dudley bon lui il est blessé c'est un peu con mais Devon Dudley il est là aussi il y aura Steve Corino avec eux il y aura peut-être d'autres trucs parce que le Taker est là mais le Taker je ne vais pas pouvoir le garder longtemps ça va vraiment être un noyau composé autour de Stephanie McMahon et on est parti on va écrire de nouvelles aventures avec tous ces gens là on verra bien on verra bien il fallait un petit peu mieux équilibrer les roosters les trucs les heal et face si je fais tourner un gros face il faut que je fasse tourner un gros heal il y a d'autres trucs aussi qui vont se passer par la suite vous vous doutez bien il y a Raven qui va revenir de son congé à un moment donné parce que Raven est-il un peu à l'origine de tout ce bordel ça aussi on le découvrira on termine le match avec j'ai affiché la note c'est un 94 ce qui est bien ce qui est un bon match ce qui est un très bon main event et le show global me fait d'ailleurs une note de 94 ce qui me va très très bien je vais faire des petits speech je vais faire des petits speech où je vais où je vais où je vais où je vais déjà féliciter Bubber et Dudley parce que Bubber et Dudley je ne veux pas qu'il fasse la gueule mais il fait des bonnes perfs il fait des bonnes perfs je vais également alors attends qui c'est qui est un petit peu sensible Al Snow Al Snow Al Snow parce qu'il a perdu donc je vais lui dire aussi il a fait une très bonne performance voilà et puis un câlin un câlin Stéphanie McMahon parce qu'elle va avoir quand même un gros taf dans les semaines à venir les gens sont contents très bien ah ouais non il y a des retournements de situation des retournements dans tous les sens mais bon là j'avais besoin avec le départ de Christian Cage Pillman était le seul qui acceptait de tourner parce que j'y réfléchis à savoir qui allait tourner Hill est-ce que ça allait être Artcastle est-ce que ça allait être Pillman Pillman à différence d'Artcastle il était chaud pour tourner Hill parce que Artcastle il vend trop de merges il fait vraiment je vend trop de merges frère je peux pas tourner Hill donc c'est Pillman Pillman il a dit vas-y moi ça me dérange pas ça l'a dérangé il y a deux mois j'avais proposé le turn et il disait ah non 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 je veux encore vendre du merch ça c'est des trucs à prendre en compte les mecs ah non je veux vendre du merch pareil question de Cage quand il était face il voulait pas tourner Hill non je vends du merch Brian Pillman il a des morales issueuses merde ah non il est furieux d'avoir tourné Hill mais il me l'a pas dit il me l'a pas dit il m'a pas fait la petite mise en garde ah il est furieux d'avoir tourné Hill oh je vais devoir donner beaucoup d'argent à Pillman pour qu'il pour qu'il aille mieux quoi et ça y est Sensei Gilbert il peut revenir il revient de blessure ça ce sera bien pour écrire la suite une apparition encore dans le contrat de l'Undertaker on fera une revanche à Compte Sexton on fera un truc on va se démerder aïe 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 le bonus si je vais devoir donner un bonus colossal genre 80 000 je suis sûr que ça va pas arranger les choses si ça va il est à pied l'équivalent d'un salaire 80 000 dollars après ça va quoi on va s'en sortir allez débriefons un petit peu tout ça Abyss is money, nous dit Sexward Castle. TV rating de 16.57 pour Hardcore Event, pour ce qui a été diffusé à la télé à l'international. Le buy rate en pay-per-view est d'1.20 et Hardcore Event est passé au niveau above average. Tommy Dreamer s'est blessé. Ah oui, il y a des blessures, il va falloir aller voir. Stevie Richards également. Kentakobashi est désormais taunt. Kazushi Sakuraba, c'est désormais un technicien. Très bien. Inferno Kid est tonne, très bien. Raven est de retour. Saint-Cell Gilbert est de retour. Bien, 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 parce qu'il prépare bien le prochain épisode qui sortira, vous en doutez, dans 5 ans. C'est pas toujours Noël, on sort les épisodes à Noël, c'est un peu devenu une tradition de sortir les épisodes à Noël, on est à Noël. Medical. Alors, Stevie Richards, 6 jours, Tommy Dreamer, 6 jours. Ça va. Ça va. Bon, Bubber et Dudley, ça m'emmerde. Vraiment. Parce que là, vous vous doutez bien que les Dudley Boys, ils vont remettre la main sur le titre. Maintenant qu'il y a une nouvelle écurie que je vais devoir nommer, je vais devoir créer un clan, je vais devoir également rétablir des trucs. Mais ECW Generation va avoir un plus gros rôle à jouer de ce fait. L'Excellence of Execution, c'est vrai que là, le groupe est encore... Mais là, je vais devoir l'enlever, l'équipe. L'écurie n'existe plus. Il y a pas mal de petits motifs qui vont arriver pour essayer un petit peu de redynamiser les cartes. Sachant que je ne fais pas arriver beaucoup de nouveaux noms. C'est pour ça aussi que je vais travailler dans mon troisième show pour essayer un petit peu de builder des mecs. Peut-être de ramener des nouveaux noms parce qu'il y a des affiches qui tournent un peu en rond. Après, on va voir. Pillman, Corino, les Dudleys. Les Dudleys se sont souvent retrouvés dans des rôles justement dans des clans, des gros clans heal que j'avais. Et leur run de Babyface nous limite parce qu'on est limité en termes d'affiches. On a beaucoup de très bonnes équipes Babyface. Et là, j'avais besoin d'avoir une grosse équipe de tag heal. Et les Dudleyboys, en fait, c'est ceux qui s'y prêtaient le mieux pour le faire. Tout simplement. Tout simplement. Allez, je vais avancer. On va faire le bilan économique. On va quand même regarder ce qui s'est dit ici. Mais là, je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup plus d'infos. Quoi qu'il en soit. Ah, la Noa. La Noa, ça y est, ils font des shows. Putain, ils font des ratings à 40. C'est pas ouf. Malgré l'importance de la Fed. Ah, vite se casser la gueule, la Noa. Ça a vite se casser la gueule. Je l'ai dit, les circonstances historiques ne sont pas du tout les mêmes. Ok. Hector Guerrero se retire. Ah, le frère d'Eddie. Frère ou son oncle ? Non, c'est son frère. Je ne sais jamais. Je ne sais jamais, Hector Guerrero. C'est lequel ? Hector Guerrero qui jouait le rôle du Gobeligouker. Hector Guerrero. On l'a vu faire 2-3 petits matchs à la WCW à l'époque. Hector Guerrero, la légende. Très bien. Allez, bilan économique. Le 1er lundi du mois de juin. On va tout de suite passer au mail. On va tout de suite passer au mail. Et on a les informations des batailles nationales. Deuxième sur trois dans les Etats-Unis. On termine troisième au Canada. Et on est deuxième en Europe. On ne nous a pas donné les résultats pour le Japon. On doit être probablement premier. On est toujours deuxième au ranking général. Mais le prestige et le momentum, c'est 87 et 89. Ce qui fait que oui, en fait, dans certaines batailles, le fait qu'ils aient récupéré Christian Cage, nos amis de WCW, ça ne nous aide pas. Christian Cage, 18e catcher le plus populaire au monde. C'est toujours Hogan le premier. Bret Hart est le deuxième catcher le plus populaire au monde. Oh putain, ça fait chier. Là, en fait, après Bret Hart, Austin n'est même pas là. Austin, il est onzième. Pillman, genre, il est plus populaire. Il est neuvième. Sur la popularité mondiale. Ah, Austin est bien derrière. Il est bien, bien derrière. Storyline, j'ai plus... J'allais dire, j'ai plus grand-chose en cours. Mais si, quand même. J'ai déjà fait maths, il est à 83. Mais là, il va falloir trouver des trucs. J'y vais être une Guerrera psychosiste. De ce fait, on est retombé à 75 parce qu'on n'a pas fait le match en pay-per-view. La feud par équipe, elle va se poursuivre. Elle va intégrer de nouveaux éléments, d'ailleurs. Kurt Angle déteste la loute chalibrée. C'est à 86, mais ça va reprendre parce que Rey Mysterio va bien revenir de blessure un jour. Ma petite feud avec Ellie Park, tout ça. Bon, voilà, 76. Abyss, Alcno, Leviathan. Pour l'instant, je ne m'en occupe pas beaucoup. Je ne m'en occupe pas de vous. Mais ça tombera, ça tombera. Steve Corino, Terry Funk, c'est un petit peu nouveau. Tass is back. Merde, je devais terminer la feud et je ne l'ai pas fini. Je devais finir la feud et je ne l'ai pas fini. Quel con. Quel con, j'aurais fini le programme. J'aurais peut-être fait une meilleure note. Tant pis, ma faute. La TV feud, on s'en fout un peu. Les feuds de Genesics, on s'en fout un petit peu. Ce n'est pas forcément grave. Petit tour sur Creative Meeting. Avec toujours les top stars, vous les voyez. Bon, il y a encore l'Undertaker qui est là, qui spoil un peu. Sexton, Steve Austin, Undertaker, Pillman, Lord Alfred Rugal. Et quand j'enlèverai Taker, je ne sais pas qui va être en 5. Peut-être Benoît, peut-être Benoît. Voilà, peut-être Benoît. Cactus Jacques, j'aimerais bien. Next big thing, vous voyez que Cinco de Mayo, il se classe ici à la deuxième place. Tout comme dans Hot Prospect, il est à la deuxième place. Il est très attendu, Cinco de Mayo. Pour l'instant, il fait des perfs de merde. Mais il est quand même attendu pour progresser très vite. Après, il me dit ça aussi de Danny Inferno. Et vous avez vu ce qui se passe. On n'est pas non plus dans un truc, j'ai gêne. Steve Austin, Sexto Hardcastle, Brian Pillman, Polyman, Raven. Dans les meilleurs talkers de la promotion. Ça ne bouge pas. Les showstoppers, c'est Sexto Hardcastle, Rob Vordable, Ray Mysterio, Brian Pillman, Chris Benoît. Les généraux du ring, Chris Benoît, Toshiaki Kawada, Sexto Hardcastle, Manami Toyota, Did Malenko. Le momentum. Bam Bam Bigolo, il est chaud pas table. Psychosis aussi. Rob Vordable, Raven, même s'il n'a pas pris part à quoi que ce soit ce mois-ci. Et Steve Corino est quand même désormais cinquième au niveau du momentum. Qui n'a plus de momentum. Alors Bret Hart, plus de momentum. Et après, c'est des gens qui jobent chez moi, principalement. Landstorm est super crazy. Ça me gêne un peu que leur momentum soit si bas. J'ai des Shizaki, Brian Lee, pas forcément grave. Le time decline est toujours sur Bret Hart. Et les Iden James sont toujours à peu près les mêmes. Peu de choses près, ça ne change pas. Je ne sais pas s'il y a des nouveaux catchers à recruter pour l'année prochaine. Et je termine d'ailleurs l'épisode avant de faire le bilan économique sur cette petite annonce. Je vous l'avais peut-être vue passer parce qu'il y a des fois le message qui a popé. Si vous laissez traîner un petit peu les yeux. CM Punk, ça y est, on pouvait le recruter. CM Punk a été envoyé en territoire de développement. On découvrira ce qui se passera avec CM Punk. On découvrira s'il va foutre la merde au sein du territoire de développement. Ou s'il a changé. C'est un homme changé. Est-ce que le territoire de développement va devenir sa maison ? Voilà. Ni plus ni moins. CM Punk, de toute façon, ça fait quand même des mois et des mois qu'on l'orne sur le sujet. Il a quand même fait monter sa cote, CM Punk. Parce qu'il est à... Je ne l'ai pas eu pour rien. Je ne l'ai pas eu pour le petit salaire de 1000 balles. Je l'ai payé, je crois, un petit peu plus de 5000 quand même. Une année pro pour CM Punk. Qui a surtout des bonnes stats au micro et en charisme. Là, c'est hallucinant. Basi-psychologie, on n'est pas si mal pour un jeune catcheur. Avec un 74 à 55 qui sera à travailler, bien sûr. Tout ça, c'est décent sans être particulièrement génial. On verra bien. Un mec comme CM Punk, autant l'avoir dans son roster. Et on verra ce qui se passe derrière. Mais voilà, CM Punk est désormais dans notre territoire de développement. Le bilan économique. Bon, vous voyez qu'on a fait 4 millions de profits. Là, en plus de ça, comme on a un troisième show, on ramène encore plus d'argent. On a encore plus de TV revenus. Et les TV revenus, elles font la diff. T'as vu, il y a 200 000 balles en plus sur les TV revenus. Et déjà, en avril, on avait déjà beaucoup plus de TV revenus. Ah oui, j'ai changé des deals aussi. J'ai changé des deals. Et Genesics va aussi maintenant être diffusé aussi à l'international. Je me suis dit, bon, allez, tant pis. Les ticket sales aussi, on a fait un plus de 400 000 qui est très très bon. Pay-per-view revenus, c'est à peu près la même chose qu'au mois dernier. C'est même légèrement la baisse. Les workers ont coûté plus cher parce que l'Undertaker, il coûte cher. Et il y a aussi des contrats qu'on a renouvelés pour beaucoup plus cher. Donc forcément, le worker cost a explosé. Après, globalement, voilà, quoi. Il y a 600 000 de plus dans le budget. Bon, le MISC est toujours aussi impressionnant parce qu'on a une structure à payer à côté. Voilà. Les taxes sont toujours chaudardes aussi. Bon. J'espère que le procès avec Cybernético va pas nous coûter trop d'argent. Après, on n'est pas trop mal en termes de thunes. On est en train de se refaire. Voilà, je vois pas ce qu'on pourra aller voir d'autres. Peut-être un petit tour sur la size, allez, avant de se dire au revoir. Size, bah là, tout juste a été à 96. Voilà. Je crois qu'on est... C'est bon. Là, on est vraiment stable. On est très stable. Vu que c'est les Grands Lacs. On est encore une fois le... On a ce petit 76 là dans les Grands Lacs. Mais regardez, même le Nord-Ouest, il a suivi. Il est passé à 80. Le changement des deals télé a fait beaucoup. Hawaï est en train de remonter de ouf. Puerto Rico, c'est toujours un petit peu galère parce que les diffusions là-bas, voilà. Le Canada. Le Canada, il faut bosser. Ici, il faut bosser aussi. Tout ce qui est Irlande, Angleterre, ça a bossé. Le Mexique, il monte petit à petit. L'Australie aussi. On est très stable au Japon. Avec un gros 89 à Kanto et à Kinki, d'ailleurs. Et toujours aussi bien en Europe. Donc, de ce côté-là, ça a l'air d'aller. C'est tout pour WAM. Merci de votre patience. Pour chaque épisode de TEW, je le dis. Quand sera le prochain ? Je ne sais guère. Toujours des épisodes un peu longs à monter, ça vous le savez. En termes de tournage, de montage, de réfléchir à des bookings, de regarder un petit peu ce qui se passe, toute la partie de scout. Mais je suis toujours aussi content de voir autant d'engouement autour des épisodes de TEW. On est quand même sur une série qui dure depuis plus de 4 ans. C'est quand même pas mal. Merci à vous. Merci pour vos retours. Merci d'être toujours aussi nombreux. Merci pour les pouces bleus. N'hésitez pas à les faire exploser. Et passez des bonnes fêtes de fin d'année. Vu que l'épisode sera Noël, passez des bonnes fêtes de fin d'année. Ça va être bizarre pour les gens qui prennent l'épisode hors contexte. Oui, c'est pour ça que j'ai eu un bonnet de Noël sur la tête pendant tout l'épisode. C'est parce qu'il est sorti à Noël. Comme l'année dernière, c'était sorti à Noël. Des bisous ! Restez forts. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501